Bonjour à tous, c'est Lucasfi, bonjour Aurélie, bonjour Claire. On vous retrouve pour ce deuxième épisode du book club consacré à Etoiles perdues, Lost Stars par Claudia Gray. On est très contentes de pouvoir faire cet épisode. C'est un roman pour jeunes adultes ou YA qui est paru en 2015 aussi bien en VO qu'en VF, c'est-à-dire que c'est un roman tie-in qui nous amène à la sortie de l'épisode 7. D'ailleurs, c'est bien indiqué sur la couverture. Voyage vers Star Wars, le réveil de la force. Ce qui va amener un certain nombre de questions qu'on va pouvoir traiter dans le débrief. Toi tu l'as lu en anglais, tu l'as lu en VO. Et moi je l'ai lu en français. Donc pour information, la traduction a été faite par Axel Desmoulins et Nicolas Ancion. Donc c'est bien, on va pouvoir comparer aussi le ressenti en anglais, le ressenti en français. Elle t'a parlé du voyage pour la postlogie, on va dire. Là, on a vraiment envie de faire la valise comme Padme. C'est-à-dire que c'est le genre de projet où on avait bien envie de s'embarquer. Bon, alors vous allez dire qu'on est négative, mais on va dire que oui, avant l'épisode 9, on a envie de dire que c'était le parfait compagnon pour ce que nous proposait la postlogie parce qu'on retrouve pas mal de thèmes. Comme pour le premier épisode qu'on vous a proposé, bon, ça va être notre façon de procéder à chaque épisode. On va commencer par faire des considérations générales et puis à un moment on vous dira « Ah, attention, spoil ! » et puis vous pouvez rester avec nous ou pas. Si vous l'avez lu, continuez. Si vous ne craignez pas les spoils, continuez également et puis sinon on commencera à indiquer des points cruciaux de l'intrigue. Ouais, puis à faire le rapport, évidemment, avec les films proposés dans la postlogie. Donc, parce que forcément, c'était censé préparer les anciens fans à cette postlogie, à ce nouveau canon, à cette nouvelle temporalité, en fait. Et aussi à meuter les nouveaux fans potentiels qui grandirent avec cette postlogie ou ont découvert Star Wars avec cette postlogie. Donc, un peu comme l'épisode 7, il fallait qu'il remplisse un double contrat. Et moi, je trouve qu'il s'en sort bien. On peut le lire aussi comme un stand-alone, en fait. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on connaît l'histoire et ce qui s'est passé par la suite ou qu'on a lu d'autres bouquins de l'univers étendu, il prend encore plus de saveur, quoi. Disons que oui, tu peux le lire comme un stand-alone parce que les seuls prérequis, on va dire, pour lire ce livre, je dirais que c'est de connaître la trilogie originale et puis c'est tout. Parce qu'on retrouve des éléments... Encore une fois, là, pour le coup, on peut parler sans spoiler puisque les films... J'ai envie de dire que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu les films de la trilogie originale, au minimum. Au moins, je serais surprise. Donc, c'est vrai que ces éléments de l'intrigue, on les retrouve. Donc, c'est vrai qu'il y a des tuyautés un petit peu guest star, caméo, anecdotes et machin. Donc, en fait, on pourrait dire... Moi, tu vois, quand je lisais le livre, je me faisais la réflexion, c'est un peu une ambiance d'Aunton Abbey, Gosford Park. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est le Downstairs de la trilogie originale qui est la version Upstairs, où tu as les grands noms, donc Anne, Léa, Luc, qui font leur vie dans les films, qui sont la partie haute, on va dire. Et donc, là, tu as les coulisses, ta partie basse, la domesticité, les employés, les petits fonctionnaires, les pilotes, les machins, les mécanos. En fait, ça irait bien avec Rose dans The Jedi. C'est-à-dire, sauf que Rose, elle est rentrée, elle, dans la partie... Elle a monté l'escalier pour être mélangée avec les personnages principaux. Et là, des fois, ils s'acoquinent avec les personnages du haut, mais ça reste un... Ils sont dans cet univers pas alternatif, mais du coup, ils font leur propre vie au milieu de canons qu'on connaît déjà. C'est comme si Claudia Gray avait... Elle a vraiment tissé son histoire sur les épisodes 4, 5, 6 et amène ce qui va avoir pour conséquence le statu quo de l'épisode 7, du début de l'épisode 7. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se fait... On voit bien les clins d'œil, on apprécie, on raccroche les wagons avec des scènes de la trilogie d'origine, mais c'est jamais forcé, ça ne sort jamais de l'histoire, c'est que du bonus, c'est pas du fanservice débile. Déjà, ça sert l'intrigue. C'est comme si, en fait, elle avait sélectionné une poignée de figurants, des gens qui sont au second ou au troisième plan dans la trilogie d'origine et d'être, tiens, je vais raconter leur histoire, d'où est-ce qu'ils viennent, quel est leur parcours, comment ils ont atterri pour servir l'Empire, est-ce que ce sont de loyaux serviteurs de l'Empire ou est-ce qu'ils ont des cas de conscience ? Ou au contraire, comment ils ont rejoint la rébellion, comment ils ont atterri avec cette bande de gens qui se battent contre une surpuissance militaire ? Et elle est partie de ça en ayant toujours à l'esprit que ceux qui travaillent pour ce qu'on assimile aux gentils sont sans doute pas parfaits, et ceux qui travaillent pour l'Empire, donc pour les méchants, sont sans doute pas tous à jeter à la poubelle. Et ça apporte énormément de profondeur à ce roman qui est destiné à de jeunes adultes, mais qui n'est pas manichéen. À aucun moment c'est aussi clair et net que dans les films où on séparait assez facilement le bon grain de l'ivraie, à l'exception de quelques figures qui sont un peu en nuances comme ça, en marge, comme l'Ando Calrissian ou Han Solo, mais qui vont finir par être gentils. Et puis la rédemption de Dark Vador, mais je te dirais que c'est les seules exceptions finalement dans la trilogie d'origine. Disons que ne vous laissez pas avoir par l'étiquette jeune adulte, parce qu'en fait il y a une maturité... Alors, ouais, peut-être que dans l'écriture ça se ressent parce que c'est peut-être plus simple dans le style, je sais pas, enfin, ça peut se discuter, mais ça se lit relativement vite. Et c'est écrit relativement gros d'ailleurs dans ma version. Mais à part ça, c'est-à-dire que c'est pas censuré, il y a même, je vous le dis, entre nous, il y a même du cul dedans. Oui ! Voilà, bon, c'est surprenant, on est dans du jeune adulte, et on est dans Star Wars. Mais en fait, c'est vrai que c'est... Si tu savais pas que c'était jeune adulte, ça n'aurait aucune importance, en fait. Absolument aucune, c'est... Donc, on peut pas s'occuper de cette étiquette-là. Ouais, je dirais que c'est... Il y a suffisamment d'actions pour qu'on soit sans arrêt sollicité, l'imagination soit sans arrêt sollicité, suffisamment de descriptions pour qu'on se visualise à peu près ce qui se passe sans tomber dans du balzac. Les dialogues sont percutants, il y a des expressions, alors je sais pas si c'est le cas en anglais, j'imagine que oui, il y a des expressions qui sont typiquement des trucs de jeunes, genre à un moment donné, Thane, qui est donc le personnage masculin principal. Il dit qu'il s'est jamais autant éclaté que quand il arrive à l'Académie impériale. Enfin, voilà, des choses qu'on retrouverait dans la bouche d'adolescents de 16-17 ans. Et en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait une grande maturité au niveau des thèmes. Ah oui. Les adultes vont pas avoir l'impression qu'ils lisent un truc cul-cul-à-praline. Absolument pas. Ça parle de choses graves et profondes, hein. Mais on va avoir l'occasion de défendre. Peut-être qu'il faut remettre un petit peu le contexte de production de l'œuvre en question. D'abord, en fait, Claudia Gray, qui a commencé à écrire de la fanfiction, elle était fan de X-Files. Donc, elle a vraiment commencé aux grandes heures de début de shipping, on va dire. Parce qu'encore une fois, le terme ship, il a été inventé au moment de Mulder et Scully. Ça a été créé pour la relation entre Mulder et Scully. Et apparemment, ça l'avait motivée. Donc, elle a commencé à prendre son travail dans la fanfiction. Donc, c'était une autrice de fanfiction. Après, elle s'est lancée sur des choses effectivement de science-fiction, fantastique science-fiction. Et elle a été contactée par Star Wars. Pour Lost Stars, c'est pas son pitch de base. Elle a changé les choses, mais en fait, on lui a donné un petit peu clé en main le sujet. Sauf que, en fait, on lui a donné un sujet qui était, j'ai envie de te dire, rélo. C'est-à-dire, il était question d'avoir une histoire d'amour entre un mec en colère, qui était du côté pas sympa, enfin, en pire, parce qu'on n'est pas sur des Jedi. Donc, on peut laisser tomber un peu le côté obscur et le côté lumineux, bien que ça puisse revenir. Et donc, une fille qui était angoissée, qui avait plein de problèmes et tout, qui avait une vie compliquée. Donc, on a à dire, écoute, c'est très bien, on a Kylo et Rey. Donc, pour le coup, c'était le compagnon. Alors là, il ne pouvait pas faire moins subtil comme Peach. Bon, sauf que, bizarrement, elle n'a pas foncé là-dedans. Elle a dit, c'est-à-dire, moi, je trouverais ça plus intéressant si on faisait plutôt le contraire. C'est-à-dire, mettre la fille du côté de l'Empire et le garçon du côté des rebelles. Et à partir de là, ils lui ont dit, Banco, elle a eu tout clé en main et elle a fait à peu près ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle avait une grande liberté. Et un des trucs qu'elle voulait vraiment faire, par probablement le fait qu'elle devait, justement, comme elle devait faire le pont, il faut vraiment considérer que c'est un livre qui fait pont entre la fin de La Guerre des Clones, enfin, la fin de la prélogie, jusqu'au début de la postlogie, enfin, plus ou moins. C'est-à-dire, qui emmène vers ce qu'on va voir, nous, au début de la postlogie, c'est-à-dire le cimetière de Jakku. Donc, l'idée, c'est que là, on va partir sur 16 ans, puisqu'on commence en 8 ans. Après la création de l'Empire. Ouais, voilà. Et donc, en fait, nos personnages ont le même âge que Luc et Léa. Ils sont de la même génération. Jusqu'à 15 ans après la bataille de Yavin, donc avec la bataille de Jakku, qui est la véritable fin de l'Empire et la véritable création de la Nouvelle République. Donc, ce qui est, ce que tu as dit, Aurélie, le statu quo qu'on a au début de la postlogie. Sauf qu'évidemment, on n'a pas les débuts de la création du Premier Ordre, etc., machin. Mais en tout cas, la scène est posée, on va dire. On pourrait dire que ça va également avec Riposte, puisque dans Riposte, il y a la bataille de Jakku en question. Oui. Il y a d'autres choses qui peuvent se répondre, on va dire, qui font compagnons. Mais la bataille de Jakku, elle a un intérêt. Outre le fait que ça pose la scène sur le cimetière de l'Empire, dans lequel on voit Rae évoluer au début. Alors, encore une fois, ça, c'est pas du spoil, donc je peux me permettre de le dire. C'est lors de la bataille de Jakku que Ben Solo naît. Il naît le jour de la signature du traité de paix entre le dernier gros légume de l'Empire et Mon Mousma, donc la chancelière de la Nouvelle République, qui a encore du mal à asseoir son autorité, mais qui vient de remporter cette victoire décisive sur Jakku. D'ailleurs, c'est intéressant, ça, ça m'avait fait tiquer, c'est que Ben, Ben Solo est né le jour de la signature du traité de paix. Et nos deux personnages principaux, donc Thane Kyrell, qui est donc le garçon, et Sienna Rhee, qui est donc la fille, sont nés au moment où l'Empire apparaît, donc comme Luke et Leia. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant aussi. De toute façon, la date de naissance de Ben, elle n'a pas été choisie au hasard, ça, c'est évident. Ça fait un parallèle supplémentaire avec les personnages principaux d'Etoiles Perdues. Oui, ils ont vraiment fait la compagnie. Et puis, ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle avait à cœur de faire Claudia Gray, outre les anecdotes dont on a déjà parlé toutes les deux, et qui vont émailler le récit, donc les petits moments qu'on retrouve de la destruction d'Alderan, de la bataille d'Andorre, de Hoth, enfin je les mets un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc on retrouve ces petites choses-là. Il y a aussi le fait de, ça peut se discuter de la question est-ce que c'est ou pas du fanservice. On l'a pas lu comme ça, on l'a pas vécu comme ça, mais il y a le côté répondre à des questions, des interrogations qu'avaient parfois les gens, c'est-à-dire que sont devenus les Tonton ou comment les gens ont réagi finalement par rapport à l'Empire. Alors c'est plus intéressant pour moi, c'est-à-dire la réaction des gens avec les débuts de l'Empire et comment ça se passait la propagande de l'Empire ou comment les gens ont réagi par rapport à la destruction d'Alderan ou la destruction de l'Etoile de la Mort, qu'est-ce que ça a pu provoquer. Enfin c'est des, il y a tous cette espèce de, enfin les conséquences, on va dire, des faits d'âme qu'on voit nous dans les films, sur les petites gens. Ça nous renvoie aussi vers la réaction qu'on peut avoir face à des événements de l'histoire qui se passent sous nos yeux. C'est vrai qu'on vit une année quand même complètement dingue jusqu'à présent et on a passé les six premiers mois. Voilà, comment nous on réagirait face à des gros gros événements comme ça, si on n'était pas des spectateurs de Star Wars et que ça passait par la moulinette de la propagande impériale d'un côté, rebelle de l'autre. Plus, c'est pas trop évoqué dans le roman, mais on peut en parler des réseaux secondaires, des contrebandiers, des chasseurs de primes, les espèces de, les informations que faisait circuler tout l'underground, qui était sans doute plus proche de la vérité que les deux propagandes. Voilà, enfin ça c'est super intéressant et en plus c'est un impact direct sur certains choix que font les deux personnages principaux et les personnages secondaires qui évoluent autour d'eux. Donc c'est important pour l'intrigue et la psychologie des personnages. Ça c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'action. Oui, ça s'est bien entremêlé avec les événements qu'on connaît bien, ça offre un nouvel éclairage comme tu l'as très justement dit, sur des événements qu'on connaît bien. Un éclairage plus humain, plus géopolitique aussi. Mais la psychologie des personnages n'est absolument pas négligée, bien au contraire, elle met l'accent dessus. Et ça j'ai trouvé ça absolument génial parce que c'est jamais lourdingue, enfin c'est pas un Dostoyevski non plus, pour ceux que ça effraierait. C'est beaucoup plus satisfaisant comme approche que dans la novelisation de l'épisode 9 où on est dans la tête des personnages mais on comprend pas plus ce qui s'est passé, ça n'a pas plus de sens que si on se contente du film. Là on n'est pas du tout là-dedans, c'est quand même beaucoup plus abouti et beaucoup plus satisfaisant pour le lecteur. On peut dire d'entrée de jeu que toutes les deux c'est un, je pense que c'est un roman qu'on a toutes les deux aimé. Enfin toi du coup tu l'as découvert là, moi c'est la deuxième fois du coup que je le lis. Voilà c'est un roman qui en général est assez consensuel, très bien noté par les gens qui le lisent. Ce qui est intéressant c'est quand on a interviewé Lucille Galliot, elle nous disait que c'était bizarrement un livre qui s'était pas très bien vendu alors que les gens n'ont que des bonnes choses à en dire. Donc du coup on peut que vous inciter à aller l'acheter et à le lire. Alors on n'est pas subventionné par Pocket, on le dit tout de suite. Non, non, on n'est pas sponsorisé. Non, 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 non. On n'est pas intéressé à ce que vous l'achetiez mais si vous vous intéressez à Star Wars c'est du bon cru. Pour l'instant on a de la chance, on a commencé avec deux bons romans. Alors Claudia Gray c'est vrai que c'est devenu un petit peu une valeur sûre dans le pool, dans le panel d'auteurs de Star Wars actuels. Et alors c'est quelqu'un qui, alors tu disais, en fait ce livre il a tout. Donc quand tu regardes, des fois quand on dit ça c'est pas bon. Tu vois quand tu dis à propos des Ewoks il y a tout dans les Ewoks sauf du Star Wars. Là je dirais qu'il y a tout. Si tu fais un bingo ou une checklist de choses que tu aimerais bien voir. Et on voit qu'elle a eu l'habitude d'écrire de la fanfiction parce que je t'avais fait cette réflexion aussi qui était le... Moi ce qui m'avait fait marrer c'est que tu retrouvais un certain nombre de clichés, je le dis, alors le plus gentiment du monde parce que c'est des clichés dont je suis cliente également. Donc voilà, c'est pas... Je te dis pas de manière négative ou insultante, mais c'est vrai que tu dis, ah bah tiens il y a une scène de douche, ah bah tiens il y a une scène de balle, ah bah tiens il y a une scène de... Alors et il y a aussi des scènes de bataille, il y a des scènes de... Mais effectivement tu peux cocher plein de petites choses et encore une fois tout le monde y trouve son compte. Ouais c'est extrêmement consensuel. Et le fait que ce soit en plus en jeune adulte fait que tu peux le donner à des adolescents ou à des adultes. Ce qui fait que c'est une palette assez large. Alors après qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été vendu ? Est-ce que c'est parce qu'il a été, comme on en parlait avec Lucille, peut-être mal classé dans les rayons ? Est-ce que parce que c'était au tout début on va dire du nouveau canon ? Est-ce que ça fait qu'il est passé sous le radar ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en plus il nous présente des nouveaux personnages sympathiques. Bon et en plus comme c'est un one shot c'est pas très grave, t'es pas obligé d'investir, on est plus que ça. Mais en même temps tu retrouves un peu par le trou de la serrure des anciens personnages que t'aimes bien ou certains que tu découvres autrement. Et puis tu découvres aussi de nouveaux mondes. C'est vrai qu'il y a des nouvelles espèces, enfin en tout cas moi je n'en ai pas. Il y a des nouveaux vaisseaux, il y a une nouvelle planète, une nouvelle planète de désert pour une fois. Enfin même il y en a plusieurs. Il y a vraiment dans plusieurs endroits de la galaxie, on rencontre plein de nouvelles choses. Ouais c'est un bon cru. C'est un très beau cru et t'as raison de souligner le fait que c'est pas un pot pourri dans le mauvais sens du terme ou coquet, c'est plutôt un savant dosage d'éléments qui vont plaire un maximum de gens sans qu'on ait la sensation de lire une bouse ou un roman de guerre. C'est-à-dire qu'il y a une romance qui est compliquée, forcément c'est un espèce de proto-relo. Donc ennemis, enfin amants qui deviennent ennemis, qui reviennent ennemis. C'est du Star Wars. Alors Star Wars t'as forcément une relation compliquée. Voilà c'est sur fond de guerre donc à un moment donné c'est bien d'avoir des gens qui s'aiment en appartenant à des camps différents et en faisant des choix différents qui s'inscrivent dans aussi la logique de leur éducation, leur personnalité, leur perception des choses. Donc t'as une histoire d'amour compliquée, à plusieurs reprises les personnages font l'amour, alors y'a pas de scène de sexe explicite bien sûr, mais elles tournent pas autour du pot non plus pour dire qu'il y a eu du sexe et qu'ils ont fait l'amour et qu'ils y pensent et que... Voilà, ils soufflent pas juste des bougies comme chez les coréens quoi. Voilà c'est ça et que ça complique grandement leur relation et ils sont déchirés entre différentes loyautés. La loyauté l'un envers l'autre et la loyauté envers les factions qu'ils ont choisi de servir. Il y a des batailles mais ça dure pas trois plombes. C'est extrêmement visuel, c'est extrêmement dynamique donc on ne s'ennuie pas. Il y a de la stratégie ouais du coup. Il y a de la stratégie mais il y a aussi de l'action et on sait toujours qui fait quoi à quel moment. On n'a aucun mal à visualiser ce qui se passe, c'est pas brouillon on va dire. Et puis il y a de la géopolitique, et puis il y a de la psychologie, enfin il y a vraiment vraiment tout quoi. Et puis de l'évolution de personnages. Les personnages évoluent, enfin c'est important aussi. Encore une fois comme tu l'as dit, il y a vraiment une réflexion psychologique puisqu'on est sur 16 ans. Donc t'as pas des personnages monolithiques, tu les vois pour la première fois. Peut-être qu'il faut qu'on refasse le pitch mais tu les vois pour la première fois. Ils ont donc 8 ans et on va les voir à plusieurs moments. Donc déjà tu suis un peu leur évolution à l'adolescence et puis après il y a le moment où ils font leur classe où ils ont une vingtaine d'années et puis on les suit jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc c'est vrai que forcément entre 8 ans et 25 ans, ben tu changes. Pas que en taille. Et c'est vrai que ça c'est marqué. Elle le fait très bien. C'est vraiment un coming of age. C'est pour ça je pense que c'est classé dans le YA aussi. Mais la postlogie aussi, enfin la trilogie d'origine, ce sont des coming of age aussi. C'est à dire que la seule différence c'est que nos personnages principaux dans l'épisode 7 sont codés comme des enfants même si physiquement, enfin ce sont déjà des adultes mais ils sont codés comme des enfants dans l'épisode 7. Alors que dans le roman on commence au moment où ils sont vraiment des enfants. Et donc on les voit évoluer sur un temps plus long. Mais ce que tu peux faire sur un roman, tu peux pas le faire sur le film où on est dans le temps d'un récit qui est beaucoup plus condensé. Mais finalement c'est la même intention, c'est de raconter un récit initiatique avec une histoire d'amour compliquée sur fond de guerre. La seule différence c'est que là, la force prend un peu, se met sur la banquette arrière même s'il en est question à plusieurs reprises dans le roman et ça c'était intéressant mais c'est pas le moteur principal de l'histoire. Donc le pitch c'est qu'on commence dans le prologue sur la planète Jelucan. Jelucan, je sais pas comment vous voulez le prononcer. Et tout de suite ils sont posés en miroir. Donc on suit d'abord Thane Kyrel qui est donc un enfant des montagnes qui est issu d'une famille extrêmement riche mais extrêmement dysfonctionnelle. Son père le bas, son frère est un tortionnaire aussi, voilà c'est un gros con. Ils ont beaucoup de pognon mais ils sont, enfin lui il est très malheureux dans cette famille et il développe un espèce d'esprit rebelle. C'est un libre penseur déjà à son âge mais il est passionné d'aviation et donc il se rend avec sa famille à une grande cérémonie qui symbolise, fête, l'arrivée de l'Empire sur la planète Jelucan. Et les habitants de la planète ne le vivent pas du tout comme une annexion offensive. Ils sont très contents, ils disent ça va faire des jobs, l'Empereur a promis la stabilité, enfin pour eux c'est super. Ils le voient vraiment comme un âge d'or qui s'ouvre avec l'arrivée de l'Empire sur leur planète. Et puis à côté de ça donc en parallèle on découvre Sienna Ri, donc la jeune fille qui elle est issue de la vallée. Donc un peuple beaucoup plus traditionnel qui utilise des yaks pour se déplacer. Donc c'est comme si vous aviez une civilisation complètement high tech etc très très riche. Et puis des nomades de Mongolie dans les vallées et les deux se méprisent, se détestent. Oui parce que derrière il y a cette question d'une colonisation en fait parce que c'est vrai que... Ouais qui s'est faite en deux temps sur la planète en fait. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. C'est vrai que le titre étoile perdue, on l'avait dit une fois sur une vidéo, mais c'est... tu penses tout de suite à étoiles contraires hein, Starcraft Lovers. Ah ouais, Roméo-Juliette machin. Voilà. Et bien que leurs familles se fassent pas la guerre, ils sont quand même issus au début, même si ils sont sur la même planète. Les dés ne sont pas en leur faveur hein, c'est à dire qu'ils sont... Absolument pas. Bien qu'ils aient le même âge et les mêmes centres d'intérêt, bah lui c'est un, comme tu l'as dit, c'est un nouveau riche, un blondinaire ou voilà, deuxième vague, un colonisateur. Et elle est première vague, plutôt la peau sombre et donc pauvre. Donc il y a une distinction de classe, d'ethnicité qui joue tout de suite. Elle, elle vient d'une famille très aimante. Ils n'ont pas un rond, mais c'est une famille qui est très liée, qui est très aimante. Et alors, il y a une donnée essentielle à comprendre par rapport à sa psychologie. De même que c'est très important pour comprendre Sane de savoir qu'il s'est construit en réaction contre une famille oppressante, violente, etc. et qu'il est devenu un libre penseur. La famille de Siena, enfin l'honneur, passe avant tout. L'honneur de la parole donnée, de l'engagement, du serment que l'on doit honorer, jusqu'à ce que mort s'en suive, y compris si la personne auprès de laquelle on a prêté serment, s'en montre indigne. Et donc, Siena, cette espèce de rigidité, de la parole donnée, de l'honneur, etc. qui doit passer avant tout, qui va la mettre en miroir, encore une fois, face à Sane, qui est un libre penseur. Évidemment, dans leur évolution en tant qu'adulte, ça va énormément jouer. Oui, puis il y a une autre donnée qui est importante aussi, c'est que dans la famille de Siena, c'est qu'il y a un membre fantôme. Puisque Siena, alors on retrouve encore nos jumeaux maudits dans Star Wars, encore un élément, on va dire, un trope que Claudia Gray nous a collé, c'est-à-dire qu'elle avait une jumelle qui est morte à la naissance, et donc en fait, elle passe sa vie à compenser pour la jumelle, qui s'appelait Winnett. Et elle porte en permanence un bracelet de deuil, qui signifie sa relation, son lien avec sa sœur, et qu'on retrouve à plusieurs étapes de l'histoire. Et donc, une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle pense qu'elle doit vivre sa vie pour être le miroir de sa sœur. Donc chaque fois qu'elle voit quelque chose, que ce soit du bien ou du mal, elle dit toujours, vois avec mes yeux, parce qu'elle est la procuration de sa sœur. Elle est un peu comme si elle, elle était le membre fantôme de la sœur, en fait. C'est-à-dire qu'elle doit vivre la vie par procuration pour deux personnes. Et c'est une donnée importante, parce que tu m'en as parlé, tu as parlé tout de suite de miroir Aurélie, mais c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs miroirs, on va dire, en thématique. Et c'est vrai qu'elle se voit comme une moitié, comme d'une diade, on va revenir aussi là-dessus. Elle faisait partie d'une diade de jumelles. Et donc après, il y a une autre diade qui se crée, qui est celle qu'elle va former avec Fein. D'ailleurs, Fein, c'est un nom intéressant aussi, parce que tu vois, par rapport au fait à la distinction de classe, parce que Fein, c'est un titre, c'est un titre écossais, c'est un baron. On va dans Macbeth, je crois que c'était Fein. Donc c'est un baron ou un chevalier, c'est ce que ça veut dire. Donc elle a un titre de noblesse dans son nom. Après Sienna, je me suis demandé si ça pouvait faire penser à Sienna, mais écrit autrement, c'est-à-dire, tu sais, la terre de Sienne, quoi, le côté... La terre de Sienne, ouais, j'y ai pensé aussi, parce qu'elle a la peau mate. Exactement, elle est décrite au début comme une feuille d'automne. Quand il la voit la première fois, il la voit comme une petite chose fragile, tremblante au vent, avec ses vêtements marrons, sa peau mate, ses cheveux et tout. Et donc, je me suis demandé si elle avait pensé à ce nom-là pour cette raison. Comme lui, il est blond, roux, tu vois, avec le côté justement un peu écossais. Barraqué, tu vois, c'est limite, il débarque des Highlands, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Jamie Fraser. Bah, t'as la question de la vallée, des machins, il manque que le kilte, hein, quasiment. Et donc, mais encore que tu parlais Mongolie, moi, tu vois, je voyais le côté tibétain, notamment. Il y avait quelque chose qui m'a bien intéressée, c'était leur rituel d'enterrement. Ils parlent beaucoup d'un certain nombre de rituels. Ça, ça vient au début, hein, je sais pas du spoiler, donc je peux vous en parler, mais le fait qu'ils mettent dans les habitants de la vallée, enfin, la population d'origine autochtone de Geluken, n'enterre pas ses morts. Enfin, on peut dire un peu comme finalement nos amis les toscènes, c'était pareil. En fait, tu les enterres dans des structures en pierre au-dessus du sol, et donc là, c'est les oiseaux qui viennent manger les cadavres. Donc, en fait, il y a toute une symbolique de l'envol, de l'essor, qui est une grosse thématique de cette histoire, puisqu'on est sur des gens qui rêvent de voler dès le début, qui veulent être pilotes. Voilà, l'essor, et c'est, à mon avis, c'est un... Et le miroir sont deux données importantes à garder en tête quand tu lis le roman. On a vraiment l'impression que jusque dans leur physicalité, tous les opposent, parce que comme tu l'as dit, lui, c'est le grand, l'un d'or, rouquin, etc. Elle, c'est la petite... C'est une crevette, hein. Même quand elle aura grandi, ça sera une crevette, la petite, noire de peau, etc. Les cheveux crépus, noirs, enfin voilà, la peau sombre. Tu crois qu'elle est fragile alors qu'elle a une force de caractère incroyable ? Mais tout semble les opposer. Mais ce qui va vraiment créer le ciment entre eux dès qu'ils vont se rencontrer à l'âge de 8 ans, à l'occasion de cette cérémonie, c'est leur passion pour le vol, les avions, enfin l'équivalent des avions, les vaisseaux spatiaux. C'est leur envie de devenir des pilotes. C'est ce qui va vraiment faire que ces deux êtres que tout oppose vont connecter très rapidement, vont jamais pouvoir se lâcher vraiment, hein. Ils sont inscrits dans la vie de l'autre quoi qu'il arrive, en fait. Et la vie va sans arrêt les remettre en présence dans des situations plus ou moins compliquées au fur et à mesure. Ça, c'est super important à noter. C'est vraiment une diade, comme tu l'as dit. Pas dans la force ? Non. D'une certaine manière, oui. Parce qu'il y en a une, il y a aussi la question des croyances. Et c'est vrai que Sienna vient d'une famille qui croit en la force. Je pense qu'on peut vraiment parler d'une religion à ce moment-là et donc pour qui la force est une donnée non négociable, on va dire. Tandis que lui, qui est très cynique et athée, il ne croit pas en la force. Après, voilà, voir comment ça va évoluer. On vous laisse deviner que ça peut évoluer. Bon, bien sûr que ça va évoluer, sinon ça n'aurait aucun intérêt de faire ce setup. Et alors, ça aussi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a énormément de setup et le payoff est toujours intéressant. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc elle, la Caroline Tchékov, elle maîtrise vraiment. Moi, c'est le premier bouquin de Claudia Gray que je lis. Bah, t'as pas commencé par le pire. Ce sera sans doute pas le seul. Même si c'était une traduction française, j'ai énormément apprécié sa plume, son style et je me suis pas ennuyée une seule seconde. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter ? On peut passer à la partie spoiler. Bon, donc alerte spoiler. Ouais, si vous l'avez pas encore lu et si vous n'avez pas spoilé, arrêtez-vous maintenant et revenez voir la suite quand vous aurez lu le roman. Mais en tout cas, nous, on ne peut que vous le conseiller. Lui et approuvé. Ouais. On va mettre un tampon, tu sais, ce sera un tampon. Bah, c'est parti pour les spoilers. Bah, peut-être commencer par dire ce qu'on a préféré ou pas. Moi, je veux dire, moi, vraiment, ce qui m'a vraiment plu, bizarrement, alors dehors de la romance, mais on va pouvoir peut-être en revenir après. Moi, ce que j'ai préféré, c'était tout le côté propagande de l'Empire. C'est-à-dire que bizarrement, quand tu commences dès le début avec l'arrivée de Tarkin et ça va nous permettre de remettre les pectoraux de Tarkin. Tarkin en grand moffe sympa, tu vois. Enfin, compliqué, hein, puisqu'il fait la carotte et le bâton, hein. Enfin, même là, ce qu'on disait, le fait qu'il y ait des gens qui... Parce que quand tu vois son nom, grand moffe Tarkin, tu demandes, bon, alors, c'est quoi son prénom, c'est quoi son nom ? Tu vois, elle y est allée, Claudia, elle y est allée faire la blague en disant, bah, alors, c'est... Parce que des gamins qui savent pas ce que c'est que l'Empire et le système hiérarchique, enfin, l'organigramme, les titres, etc. Vizir, grand vizir, tu vois. Bon, ils savent pas. Et donc, grand moffe Tarkin dit, alors, son nom, c'est grand, son nom, c'est moffe, c'est quoi ? Et finalement, de tomber sur ce premier caméo, on va dire que c'est le premier guest star dans le roman, j'ai trouvé ça sympa. J'ai bien aimé aussi ce que tu disais dès le début, c'était le fait que l'Empire a été une chance, et c'est ça qu'il faut garder en tête pour de nombreuses planètes. C'est que, effectivement, c'est ce qui arrive quand il y a des dictatures, ça peut être une chance, au début, pour de nombreuses personnes. Parce que, comme tu l'as dit, ça donnait du travail, ça donnait de l'ordre, ça réglait des... Il y a plein de gens qui bénéficient d'une dictature, quelle qu'elle soit. Donc là, bah, pas de problème, il s'installe, tout le monde est là, c'est super. En plus, la propagande a bien commencé, on voit de temps en temps des réactions sur les Jedi. Par exemple, j'ai adoré quand il parle de Mace Windu en disant que c'était un gros gangster qui était allé foutre la merde, parce qu'il avait interrompu une exécution de dangereux criminels, et t'es là, yes ! Et là, bizarrement, ça te fait apprécier la scène, si tu veux. Et donc, ce genre de petits détails, effectivement, ces petits détails, ce côté, l'histoire vue par le trou de la serrure, qui sont des vrais... des purs moments de joie. C'est très jubilatoire, ces passages-là. Et alors, un truc aussi qui est sympa, c'est quand ils sont là en train de voir des hologrammes de l'Empereur, qui est... Bon, c'est pas qu'ils l'ont rendu... C'est pas non plus le canon de beauté, hein. Mais néanmoins, il est là, il est sympa, il est... Tout le monde l'aime. Tu vois, limite, tu le vois en train de faire des bisous au bébé, tu vois, dans la rue. Tu vois bien le travail de propagande derrière, c'est... Alors qu'on sait déjà à quoi il ressemble l'Empereur, un gros ton, quoi. Bah, nous, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que la galaxie ne le sait pas, puisqu'ils ont dû réutiliser, numériser l'Empereur tel qu'il était avant de se faire fondre la gueule dans l'épisode 3. Et même, les gens qui travaillent au sein de l'Empire ne savent pas à quoi il ressemble. Parce que, dans ce qui est l'équivalent de l'épisode 6, quand l'Empereur arrive sur la deuxième étoile de la mort et qu'il est accueilli par tous ses officiers en rang d'oignon, Sienna fait partie de ses officiers en rang d'oignon. Et c'est la première fois qu'elle est vraiment en présence de l'Empereur et elle n'en croit pas ses yeux. Il ressemble absolument pas à ce qu'il est sur les hologrammes, dans les news, etc. Et elle ressent cette aura malfaisante qu'elle avait ressentie la première fois qu'elle s'est trouvée en présence de Dark Vador. Et c'est là qu'elle réalise, mais mon dieu, j'ai travaillé pour la gloire de ce mec ! Et tu te dis, ok, à part Dark Vador et une poignée de mecs dans le très très haut commandement, genre les grands mofs, personne ne sait à quoi ressemble l'Empereur. Il n'a jamais été en présence de l'Empereur, quoi. Non seulement il a sa capuche, mais probablement, effectivement, il vit, enfin il montre pas son visage, en fait, il est planqué. C'est comme Big Brother dans 1984, c'est comme le père dans Equilibrium, c'est le magicien d'Ose, voilà. C'est exactement ça. Il fait une projection qui est une projection rayée. Donc évidemment, avec cette propagande-là, bah oui, les gens, au début, l'Empereur, ils trouvent ça cool, quoi. Il y a de l'ordre, il y a du boulot, tout va bien. Il y a une vraie réflexion sur... Parce que tu peux transposer ça à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, à l'arrivée de Mussolini au pouvoir, etc. C'est-à-dire, on vous promet l'ordre, on vous promet du travail, on vous promet que le travail sera récompensé, qu'on va mettre en place une méritocratie, et la plupart des gens qui viennent de rien ont envie de croire à ça, bien sûr. Et voilà, on vous promet des promotions, etc. Évidemment, la réalité est tout autre quand les deux protagonistes reviennent sur leur planète natale. Des années après, ils sont déjà officiers ou sous-officiers dans l'armée de l'Empire, et là, ils déchantent, mais d'une puissance, parce que leur planète ne ressemble plus à rien. L'Empire, comme toutes ces grosses puissances militaires, expansionnistes, pompe les ressources, nos limites, en se foutant complètement de l'impact sur l'environnement. Ils emploient des populations réduites en esclavage dans les mines, etc. Et on savait déjà que les Wookiee avaient été réduits en esclavage, que d'autres populations avaient été réduites en esclavage. Et là, on le voit, et il y a un des deux personnages, Vane, pour qui la coupe est pleine, et c'est le dernier truc qui va le pousser à déserter, en fait. Oui, oui, c'est l'esclavage, oui. Mais la planète Jellucane, effectivement, est un miroir, on va repomber sur le mot miroir encore une fois, parce que je crois que c'est vraiment un des mots clés, et c'est un miroir de l'action de l'Empire sur la galaxie. C'est vrai qu'au début, c'est pas parfait, tu vois qu'effectivement, il y a des distinctions, etc. Mais bon, ok, l'Empire, on va lui donner une chance, mais la planète, elle fonctionne, si tu veux. Il y a des dissensions, mais elle est fonctionnelle, et elle est belle, j'ai envie de dire. Je sais pas trop, je la visualise pas nécessairement, mais enfin, tu imagines des montagnes, c'est pas un désert pourri de Tatouine, Jacob, pour une fois. Je pense que t'étais pas loin avec le Tibet, je pense que c'est un mix des corps alpins et qui descend sur des vallées verdoyantes, des plaines, un peu comme la Mongolie, enfin, on est vraiment là-dessus. Un peu comme Alderaan, finalement. Oui, c'est ça, mais en moins civilisé, parce que c'est pas une planète artistique, enfin, c'est un petit peu une planète... Qui était pas représentée au Sénat républicain, qui était pas... Voilà, c'était pas... C'est une planète primitive, entre guillemets, enfin, je dis pas... Voilà, c'est pas pour dire que... Mais néanmoins, elle est pas ultra développée. Émergente, peut-être, je sais pas. Tu vois, un truc comme ça, elle est pas encore trop développée. Et c'est vrai qu'effectivement, quand tu reviens une vingtaine d'années plus tard, enfin, un petit peu moins, mais bon... Ils se rendent compte que... De la toxicité de l'Empire, parce que du coup, la planète, c'est un microcosme de l'action de l'Empire sur la galaxie, donc c'est devenu complètement toxique et pourri, quoi. Et ça, c'est bien montré. Comme pour l'installation de beaucoup de dictatures, t'as une période de lune de miel, et puis après, bah, les gens déchantent, mais à ce moment-là, la peur s'est instillée dans la population, et ils ferment leurs clapets. Ah bah oui ! Ils ne peuvent rien faire pour déboulonner le pouvoir qui est en place. C'est trop tard. Et ça annonce aussi ce que Rian Johnson va faire avec les sœurs Tycho et leur planète d'origine, Ace Minor. Donc finalement, la façon dont l'Empire fonctionne, ce qu'on nous en montre dans le roman, c'est la façon dont le premier ordre va fonctionner dans la bordure extérieure et les régions inconnues. C'est piller les ressources, pourrir les planètes, réduire les gens en esclavage, construire des super-armes massives, voilà. C'est exactement ça. Faire miroiter une carrière glorieuse à des jeunes qui ont les dents longues et qui tout a gagné. Parce qu'il y a ça aussi, tu parlais de la méritocratie. Pour la famille de Siena, l'Empire est une chance. Bon, la famille de Siennes, ils en profitent parce que voilà, c'est des parvenus et forcément, ils trouveront forcément un moyen de faire leur beurre avec ça, si tu veux. C'est les beurres au fromage du coin. Mais pour la famille de Siena, c'est intéressant parce qu'eux, ils partent du principe qu'eux, on les a spoliés de leur planète puisqu'ils ont été colonisés, ils sont considérés comme des sous-citoyens et là, il y a l'Empire qui débarque et qui dit « Ah, mais tout le monde est égal chez nous, vous aurez les mêmes accès, nous, voilà, méritocratie avant tout ». Et c'est vrai que c'est mesuré dans l'accession de Siena à l'académie impériale de Coruscant puisque quand ils arrivent à Coruscant, tout le monde porte un uniforme. Donc quand tu portes un uniforme, tout le monde est armégal, on va dire, enfin visuellement, exactement. Et ça m'a fait penser à un film de, parce que quand je lisais ça, je me disais « Ah tiens, il y a un film de Mankiewicz où il y a cette question-là, c'est « Chaîne conjugale ». Pendant la Deuxième Guerre mondiale, si tu veux, il y a plein comme ça d'hommes et de femmes qui étaient, tu vois, issus de coins reculés des Etats-Unis ou je ne sais pas d'un coup, on les mettait en uniforme, c'est comme s'ils accédaient à une classe supérieure parce qu'il n'y avait plus moyen de distinguer si tu étais un bouseux du fond de l'Alabama ou si tu avais grandi, l'accent n'y a pas évidemment, mais visuellement, tu n'étais pas déclassée par rapport aux autres. Mais ça rejoint des préoccupations encore très modernes de ce qu'il faut retourner à l'uniforme à l'école pour lisser les différences de classe ou de moyens financiers ou les origines sociales, etc. Les Anglais sont quand même très contents d'avoir encore l'uniforme à l'école, etc. Et c'est vrai que la réaction de Siena, c'est « J'arrive à un endroit où, concrètement, j'ai la preuve que l'égalité des chances, c'est une réalité dans l'Empire ». Plus ou moins, parce qu'en fait, même le exemple que tu as donné… Oui, mais c'est comme ça qu'effectivement, c'est comme ça que tu vends l'uniforme. Et le fait est que c'est aussi le principe dans l'armée. C'est-à-dire que tout le monde… Après, tu as quand même toujours une hiérarchie, une question de… Il y a toujours des moyens de te payer, de faire des bacs chiches pour… Et en plus, c'est vrai que forcément, quand tu viens d'une famille qui est plus aisée, tu as un accès à une meilleure éducation. Enfin bon, voilà, on vous donne des clichés de base. Mais c'est vrai que de toute façon, il y a toujours des passe-droits pour… Bah, tu as un personnage qui incarne ça, un personnage secondaire, qui est un des compagnons de chambres de Thane à l'Académie, Ned, je ne sais plus quoi, qui est le fils d'un haut gradé de Coruscant. Donc en plus de la planète où est la capitale, une planète du cœur, du cœur de la galaxie, donc tu as aussi… Les préjugés, ce n'est pas uniquement de classe, c'est à ta planète, elle est où ? Dans la bordure extérieure, dans la bordure médiane ? Ah ben non, moi je viens d'une planète du cœur de la galaxie, donc tu es Coruscant, c'est un peu le top du top forcément, parce que ça a été la capitale de la Nouvelle République pendant des lustres, et c'est la capitale de l'Empire. Donc tu as vraiment ce personnage-là qui sert à un peu de contrepoids à cette histoire d'égalité des chances, parce que lui, il sait qu'il va forcément être haut placé, et que papa va graisser la patte des bonnes personnes pour qu'il ait un bon poste dans la hiérarchie impériale, enfin voilà. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, il s'est souligné à plusieurs reprises pendant qu'ils font leur formation à l'académie. Bah parce que t'as un cercle, t'as disons que t'as une succession de cercles de préjugés, on va dire, dans le roman, c'est-à-dire t'as plein de moments où t'as la question des préjugés, il est important. Que ce soit effectivement sur la déborde, ça commence tout de suite, dès la première scène sur la planète Jellucane, mais après effectivement, c'est rebelote quand t'arrives à Coruscant, et après c'est rebelote quand t'es à l'intérieur de la structure militaire, et puis t'as plein de choses qui se mettent en place, et puis après il y a la question effectivement des ennemis, mais en tout cas, quand nos personnages commencent, ils sont bien qu'ils soient, ils aient déjà franchi des cercles de préjugés, et donc qu'en théorie ils arrivent à être frères entre guillemets, frères et sœurs, mais bon, à armes égales, donc sur le même plan, bah après ils vont prendre des chemins différents qui font qu'ils vont se retrouver dans des camps opposés et devenir ennemis entre guillemets, mais bon, ils ne le sont jamais vraiment. Et je te dirais que moi, toute la partie où ils sont à l'académie, ils sont adolescents, où t'as le bal, t'as des scènes, ils passent leurs examens, c'est un mix entre... Harry Potter. G.I. Jane et Harry Potter, voilà, exactement. C'est vraiment la partie qui m'a le plus rappelé que c'était Wayé. Ah bah carrément. Je me dis, il y a tous les passages obligés, je me revois à Ron s'apercevant qu'Hermione est belle au bal dans le quatrième livre. T'as droit à ton makeover, t'as droit à ton régime, t'as droit à la meilleure copine, heureusement qu'elle meurt pendant l'étoile de la mort, parce que je sais pas si j'aurais pu la supporter longtemps, moi la dude, mais tu vois, la meilleure copine high-tech, geek, machin, hyper intelligente, minule là, avec à qui tu confies tes histoires, enfin je... c'est vrai que c'est vrai que ce passage sur l'académie, bien que ce soit intéressant de voir, d'avoir une vision de l'académie, c'est pas non plus la partie que j'ai préférée. Mais ce qui est intéressant, c'était de voir comment l'Empire, c'est vraiment des roublards dégueulasses, parce qu'effectivement... Ah c'est des enfoirés, ouais. Ils sont divisés pour mieux régner, donc il est pas question d'avoir trop de camaraderie entre leurs différents cadets, et donc comme c'est de là ces cuillées chemises, qui se connaissent très bien et qu'ils sont hyper copains, et bah du coup ils ont un plan machiavélique pour arriver à les séparer, ce qu'ils arrivent d'ailleurs à faire. Ouais, ils viennent de la même planète, c'est-à-dire que comme tout bon régime totalitaire qui se respecte, à partir du moment où tu rentres dans le rang de l'armée, ta première loyauté vis-à-vis de l'Empire et de l'Empereur, avant la loyauté vis-à-vis de ta région d'origine, bon là à l'occurrence ta planète d'origine, ta famille, etc. Et à différents moments de l'histoire, tu as des tests qui sont imposés au personnel de l'Empire, ou au cadet, avant qu'ils deviennent officiers, pour tester leur loyauté. Effectivement à l'Académie, il y a un vieux coup monté pour les séparer, semer la zizanie entre eux, et ça fonctionne pendant un bon moment. Et Seine se rend compte de ce qui se passe, Sienna a des œillères, et ça va lui coûter cher, ça va durer un moment, a des œillères en ce qui concerne l'Empire, parce que l'Empire, elle a donné sa parole, elle a donné son honneur, donc elle ne peut pas concevoir que l'Empire soit déshonorable, ça rentre absolument pas dans les cases. Surtout quand tu vois que l'Empereur, il a une bonne tête de papi gâteau et papa Noël, hein, donc... C'est ça ! Alors que Seine, lui, de par sa nature, la façon dont il s'est construit dans l'enfance avec sa famille pourrie, il n'a aucun mal à remettre en cause l'autorité et à croire ce qu'il voit. Il n'a pas ce problème de dissonance cognitif du tout, en fait. Et c'est pour ça qu'il va être... Quand la goutte d'eau fera déborder le vase, il va déserter, il verra l'Empire en face pour ce qu'il est, et contrairement à Sienna, il ne pourra plus rester dans cette structure, et ça va poser... C'est ce qui va faire le gros fossé entre eux, et ça, ça se passe entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Ouais, il a trois paliers dans sa désertion. Le premier palier, c'est la destruction d'Alderun. Non, je dirais que le premier, c'est justement l'arnaque dans l'Académie. Ah oui, sur le test au canon laser, c'est vrai. C'est là où ils foutent le premier coup de canif dans leur amitié. Le deuxième, c'est la destruction d'Alderun, et un concomitant, la destruction de l'étoile noire, de la première. Parce que Sienna laissait de trouver une justification en disant « Oui, mais il fallait détruire Alderun pour empêcher qu'il y ait la guerre, c'est la faute des rebelles, ils n'avaient qu'à se rendre. Si l'Empire, dans sa bienveillance, a dû se résoudre à une telle atrocité, c'était pour éviter qu'il y ait la guerre. » Et Sienna, il est là en mode « Non mais attends, enfin, n'importe quoi. On ne construit pas une arme comme ça, et puis surtout, on ne s'en sert pas. » « Oui, mais si tu construis une arme comme ça, c'est pour s'en servir. » Et on l'a encore vu dans l'épisode 7, bien sûr. Là, lui, il commence vraiment à y voir Claire. Elle, pas du tout. En plus, comme les rebelles, Luke Skywalker en tête, détruisent l'étoile noire, ils perdent des amis, des gens avec qui ils ont fait leurs études ensemble à ce moment-là. En particulier Jude, qui était une compagne de chambre, c'est celle que tu as mentionné tout à l'heure, de Sienna, qui était sa meilleure amie, sa confidente. Et Sienna, elle va être encore plus contre les rebelles. Thayne, lui, il s'éloigne de plus en plus de l'idéologie de l'Empire, parce que ses yeux commencent à vraiment s'ouvrir. Je dirais que ça, c'est le deuxième gros choc, en fait. » Troisième, c'est quand il se rend compte que l'Empire a une politique esclavagiste. Ouais. Elle, elle est sur un... Parce qu'après, à l'Académie, ils se sont spécialisés, lui, pour être pilote de chasse, pour être dans un TIE Fighter, et elle, pour être dans le commandement. Donc, ils ne sont plus vraiment ensemble, même si elle adore piloter, que c'est une excellente pilote comme lui. D'ailleurs, quand ils pilotent tous les deux, c'est comme s'ils étaient un seul être, ce qui va avoir eu son importance à plusieurs moments dans l'histoire. Et donc, lui, il va être sur des missions, il va se déplacer, etc. Et puis, il va se rendre compte des horreurs, l'esclavage, machin, et il va déserter. À un moment donné, il va croire qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils vont se retrouver sur leur planète natale. Et là, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas du tout compris la même chose. Elle, elle croyait qu'il n'avait plus de doute vis-à-vis de l'Empire, qu'il allait rentrer dans le rang. Et lui, il croyait qu'elle allait déserter avec lui, parce qu'elle aussi avait pris conscience de la toxicité de l'Empire. Et c'est un moment qui est déchirant, parce qu'ils savent leur amour, ils ont leur première nuit d'amour ensemble. Au milieu des peaux de bêtes. Rien de nous est épargné, tu sais. Il y a les tapis de fourrure. T'imagines les 15 000 bougies dans la grotte, tu sais. Le lieu, oui. L'espèce d'abri à la Stephen King qu'ils avaient enfant, tu sais, pour se retrouver, se raconter des histoires. Alors qu'ils font l'amour la première fois. Là, c'est pas là la première fois, parce qu'après, ils se retrouvent... La première fois, c'est dans la chambre qu'ils louent au-dessus d'une taverne, dans la capitale. C'est vrai que c'est la deuxième fois. Donc déjà, bonne nouvelle, on peut consommer plusieurs fois dans Star Wars. Vous serez ravis de l'apprendre. Et donc là, il se rend compte que leur chemin doit se séparer. Elle lui dit, tu vas devoir partir, parce que je vais devoir te dénoncer à ma hiérarchie, comme un déserteur. Et elle refuse de quitter l'Empire. Elle a donné sa parole. Lui, il est là, mais non, mais t'as donné ta parole. Mais c'est des connards, ils méritent pas ta parole. T'as vu ce qui s'est passé sur Alderand ? Et elle, elle est là, oui, mais ces connards de rebelles, ils ont détruit... Ils ont détruit l'étoile de la mort. Ils ont fait péter Jude ! C'est des terroristes et tout, machin. Lui, au départ, il déserte pas pour rejoindre la rébellion. Il est absolument pas convaincu que la rébellion, il va l'imposer. Ah bah non, il fait un man solo. Il va... Alors là, pour le coup, ça aussi, c'est amusant. C'est un qui fait comme un solo. Il se retrouve avec une Wookie. Alors, on est content de savoir qu'il y avait une Wookie qui s'appelle Logara. J'adore ce passage ! Voilà, donc il se retrouve l'espèce de roc de service. Et je te dis, c'est comme un solo, quoi, mais en blond. Elle est rentrée dans des combines foireuses avec une pilote Wookie sur un vaisseau qui s'appelle le Moa. Alors, on retrouve une métaphore filée de l'oiseau, hein, encore une fois, parce qu'un Moa, c'était un oiseau géant de Nouvelle-Zélande, hein, qui est de 3 mètres au garrot. Et donc, du coup, bah, encore une fois, l'essor, l'envol, les oiseaux, c'est très bien, moi, qui m'en retrouve aussi cette... Ah, j'adore ! Puis alors, pareil, il se retrouve dans une... Bah, avec un staff qui est fait de briquets de brocs, donc sur le vaisseau de cette Wookie qui est très très âgée et qui a le pelage tout blanc. Logara, j'ai adoré ce personnage ! Et au départ, c'est... Avec cet équipage, ils font des missions où ils livrent du matériel. C'est pas vraiment de la contrebande, hein, en général. C'est un peu pirate, non ? Ouais, enfin, ils font un peu les... Un peu pirate, mais... Je décombine, quoi. Le manifeste est clean et ils peuvent se déplacer assez librement dans la galaxie sur leur tas de ferraille. Là aussi, c'est vraiment un tas de ferraille et de boulons. Et puis, environ 18 mois après la... La bataille... Enfin, la fin de l'épisode 4, lui, il est toujours en cavale. Alors, par contre, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il donne son vrai nom à ses... Ses coéquipiers. J'étais en cavale, gars ! Donne pas ton vrai nom aux gens que tu croises ! Surtout que lui, il est persuadé qu'elle l'a dénoncé auprès de l'Empire, parce qu'elle a dit que c'est ce qu'elle ferait. Et donc, il est potentiellement sur une liste de gens recherchés comme déserteurs de l'Empire. Donc, donne pas ton vrai nom. Bah ça, il aurait pu porter un masque, tu vois. En plus, on aurait eu droit à un petit masque, un petit machin, un petit bandeau sur l'œil. C'était pas vrai. Là, Claudia Gray, tu n'as pas assuré. C'était l'occasion de nous coller un petit cliché des familles, là. Ça aurait été sympa. Mais c'est ça ! C'est un des rares points que j'ai trouvé incohérent dans le roman. C'est que le mec, il est en cavale. Il pense que potentiellement, il a l'Empire au cul, les services secrets de l'Empire au cul, et il donne son vrai nom, quoi. Enfin, ils le recherchent pas très activement non plus. Je pense qu'ils ont un peu d'autres chats à fouetter, du fait qu'il y a quand même eu... Enfin, c'est poste la bataille de Yavin, à ce moment-là. Donc, ils misent tout sur Luke Skywalker et la princesse Leia. Tu vois, c'est plus ça, la cible à abattre, pour eux. D'ailleurs, on a oublié de pas de citer ce passage-là, hyper important, parce que notre scène a valsé avec la princesse Leia au bal. Oui, c'est vrai ! Leur bal des débutants, là, c'est la première fois qu'ils aperçoivent la princesse Leia. Hyper étonnée de la voir, parce que c'est une gamine qui a leur âge, qui a 16 ans, mais elle est déjà sénatrice, enfin, aspirante sénatrice au Sénat impérial. Elle a fait ses classes, on l'apprendra plus tard avec Améline Holdo. On vous renvoie vers l'épisode sur Holdo. Et il est étonné parce qu'elle est toute petite, elle fait super jeune et super fraîchette, et il danse avec la princesse Leia. Oui, mais qu'elle a l'esprit ailleurs pendant toute la danse, elle a pas craqué sur le gros rouquin, parce qu'en fait, elle est déjà en train de planifier son coup d'utentive, et donc du coup, bah... Elle est déjà très occupée avec la archi haute politique, machin, donc elle le calcule pas, quoi. Ce que j'ai bien aimé aussi, ce qui fait finalement basculer Thane, de, ouais, les rebelles c'est des terroristes, de toute façon c'est des gros cons, je veux pas en entendre parler. Ah, ouais, je vais m'engager dans la rébellion, même s'il se fait aucune illusion sur ce que serait la Nouvelle République, en tout cas à ce moment-là, c'est que lors d'une mission de sauvetage où ils amènent des vivres, du matériel médical, etc., ils sont en mode croix-rouge avec son équipage sur une planète qui est désolée, où l'Empire ne viendra pas aider, bah ils croisent Wedge Antilles, donc un second rôle. Ça, ça fait plaisir à... ça fera plaisir aux fanboys, c'est pour ça que ce roman plaît. Parce que nous, c'est le genre, typiquement, c'est le genre de personnage dont on balaie qui met carrément, hein, je suis désolée de le dire. Ah, mais grave, hein. Même de le retrouver dans... Ah, alors, c'est ça, mais après, Abidu, les Wedge et les Bias, tous ces personnages-là, en général, moi, m'intéressent pas du tout, et c'est vrai que, bon, c'est vrai que là, du coup, ça a fait plaisir à des gens. T'es bien ? Oui, mais là, ça passait parce que Wedge, c'est simplement la rencontre qui va faire que Thane va s'engager dans la rébellion en disant, attends, l'Empire est pas là pour aider ces réfugiés qui manquent de tout. Par contre, la rébellion, ils sont pourchassés de partout, ils sont là, ils sont pas là pour recruter, ils sont pas là pour faire du prosélytisme. C'est vraiment en mode Croix-Rouge. Et avec Wedge, ils vont commencer à discuter, etc., ils ont une conversation qui est super intéressante, j'ai trouvé. Et Thane, bah, quitte Logara. Il a également une conversation très intéressante avec elle, et il rejoint les rangs de la rébellion, ce qu'il ne pensait jamais faire. Et pendant ce temps-là, Sienna, elle, elle est sur le vaisseau de Dark Vador. C'est elle qui a repêché Dark Vador dans les ruines de l'Etoile Noire à la fin de l'épisode 4. Voilà, pour ceux qui se demandaient... Alors ça, c'est le truc où elle comble des trous, tu vois, pour ceux qui se demandaient comment Dark Vador s'est sorti de son petit roulet-boulé dans l'espace après l'explosion de l'Etoile de la Mort. Et bah, voilà, t'as la réponse. Il a été repêché par Sienna. Voilà, voilà. Et donc, du coup, comme elle est sur le vaisseau amiral de Dark Vador, bah, elle va se retrouver mêlée à tous les événements militaires de l'épisode 5. A commencer par la bataille de Hoth, forcément. Puisque là où Vador va, bah, Sienna va aussi. C'est super intéressant, ce qui fait qu'on perd jamais de vue les événements majeurs de la trilogie d'origine. Ça, j'ai trouvé ça génial. Sans que ce soit forcé, etc., c'est... Vu la position des personnages, c'est complètement logique qu'ils se retrouvent mêlés de près ou même parfois de très très loin de façon anecdotique aux événements. Ça, c'était vraiment chouette. Et là, tu vois, c'est marrant parce que quand il est sur Hoth, finalement, on lui parle de Han Solo, il a aucune idée de qui c'est Han Solo. Mais en fait, Han Solo, il était sur Hoth. Donc c'est un truc, je me dis, ils étaient si nombreux que ça, finalement, dans leur base de Hoth, qu'il n'a pas vu passer le mec avec son Wookiee géant en train de bricoler son faucon et de se prendre le chou avec la princesse Leia, enfin, dans les couloirs où, visiblement, il y avait beaucoup de monde qui écoutait leur conversation. Un truc que j'ai trouvé... C'est un truc que j'ai trouvé bizarre, d'ailleurs, ça. Enfin, c'est toujours marrant d'avoir quelqu'un qui dit, attends, c'est de qui tu parles, c'est qui Han Solo, n'importe qui devient général maintenant, parce que du coup, c'est une réflexion qu'il fait au moment du retour du Jedi. Oui, c'est ça. Au débrief du retour... Ouais, c'est ça, du retour du Jedi pour la dernière bataille, la bataille d'Hendor. Pareil, l'Ando Calrissian, après, il ne savait pas qui c'était. C'est ça, c'est dire, mais n'importe qui devient général ici, et pourquoi pas moi ? J'en ai marre de parler, d'entendre parler de Luke Skywalker, ça, c'est drôle. Oui, c'est ça, il ne croise pas plus que ça. Par contre, à un moment, il a une discussion avec le mec, alors ça aussi, le mec qui se fait écrabouiller, qui se fait cramer sur la bataille de Hoth avec le Skywalker, qui après se fait écrabouiller par le marcher. C'est ça, exactement. Le pauvre Dak qui, au moment où Luke le rejoint dans leur bi-place, dit « Ah, je me sens d'attaque. Après, a dégommé l'Empire à moi tout seul. » Tu lis, tu dis « Mon pauvre garçon ! » « Je sais bien ce que tu veux dire ! » Et c'est le même Dak avec qui Sane était en train de travailler pour libérer tous les town-towns, pour les relâcher dans la nature, une fois que les rebelles ont su que l'Empire les avait repérés au début de l'épisode 5. Du coup, ils n'ont pas eu le temps de créer une bromance. Ça s'est arrêté là tout de suite. Donc rassurez-vous, aucun town-town n'est mort quand l'Empire a investi la base rebelle sur Hoth. Ils étaient déjà tous libres dans la nature. Et donc du coup, Sienna, elle, elle se retrouve à la chasse au faucon Millenium. Ouais, surtout elle voit bien que Dark Vador, il est très préoccupé par la question du Skywalker. Enfin, je veux dire, ça, j'ai trouvé assez sympa. C'est ça aussi, c'est le côté... Bon, c'est plus tard du coup dans l'épisode 5, donc du coup dans le roman, mais c'était un truc sympa. C'est « Tiens, c'est marrant, il a tué personne, il était en train de penser à autre chose ! » « Oh, mon gamin, comment je vais le récupérer ? » C'est ce genre de petite anecdote comme ça, si tu veux. C'est intéressant. Non, c'est vrai que c'était sympa ce côté-là. Et puis en plus, c'est vrai que dans le film, t'es choqué de voir que Dark Vador, il bute quand même quelques officiers, il les étouffe en utilisant la force. Il est cette figure mystérieuse qui fait flipper tout le monde avec son appareil respiratoire, il est très grand. Cette espèce de magicien sorcier, il fait vraiment flipper tout le monde. Il n'en a rien à secouer du nombre de gens qui meurent sur des tâches inutiles, etc. À un moment donné, moi ça m'a toujours choquée dans l'épisode 5 quand il dit « Utilisez autant de chasseurs Thaï qu'il faudra pour balayer le champ d'astéroïdes. » Et Sienna, ça entre complètement dans son arc parce que déjà le gâchis, elle sait à quel point c'était difficile de devenir un pilote d'élite, un chasseur Thaï, etc. Elle sait que l'Empire n'a absolument pas investi pour qu'il y ait des boucliers sur les chasseurs Thaï. Ce qu'ils gagnent en mobilité, ils le perdent en protection, en boucliers. C'est très facile de défoncer un chasseur Thaï, comme des dindons, il suffit de tirer aux pigeons. Ouais, peut-être t'aurais pu dire des canards plutôt que des dindons, parce que là, pour le coup, les dindons, c'est un peu dur. Je te trouve un peu dur sur les dindons de l'Empire. En tout cas, c'est sur les dindons de la force parce qu'ils se font buter. Maintenant, chaque fois que je vais voir un Thaï, je vais voir glouglouglouglouglouglouglouglouglouglouglouglouglouglouglou. Elle est écoeurée de ce gâchis et du fait que dans le haut commandement, ils ne s'en ont rien à foutre de la vie des pilotes. Et elle, ça renforce sa dissonance cognitive. Elle ne supporte pas. Et j'ai trouvé que c'était intéressant que ce truc qui pouvait faire tiquer le spectateur rentre complètement dans l'arc d'un personnage qui, pour le moment, est encore complètement fidèle à l'Empire à cause de la parole donnée pour protéger l'honneur de la famille, préserver l'honneur. Mais l'Empire fait de plus en plus de saloperies qu'elle n'arrive pas à processer, quoi. Là où Thane, lui, a déjà complètement vu le visage de l'Empire et s'est parfaitement à qui il a affaire. Ah, on a oublié de préciser que c'est pendant la bataille de Hoth qu'elle se rend compte que Thane a rejoint la rébellion. Non seulement il a déserté et, contrairement à ce qu'elle avait dit, elle l'aime suffisamment pour le couvrir. Donc elle avait dit à ses supérieurs qu'il s'était suicidé, qu'il n'avait pas supporté la destruction de l'Etoile de la Mort et de tous leurs camarades. C'est Poukou. Voilà, elle l'a couvert. Mais là, elle se rend compte que non seulement il a déserté elle, il a déserté l'Empire, mais en plus il a rejoint ces terroristes de la rébellion alors qu'elle croyait qu'au moins là-dessus, ils étaient tous les deux raccords. Donc elle est très 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 en colère, c'est un moment très difficile pour elle. Ouais, on a oublié aussi de parler d'un autre personnage. Les personnages secondaires, je t'avoue que j'ai pas tellement accroché sur eux. Il y en a un qui est intéressant, c'est Nash. Nash, ouais. Le triangle amoureux. Mais du coup, Nash, il est intéressant parce qu'on n'a pas tellement parlé de brainwashing, mais on pourrait parler d'un certain lavage de cerveau avec lui parce que lui, pour le coup, il est originaire de la planète d'Alderand, enfin d'Alderand, on va le dire, pas à l'ancienne, Alderand. Et donc du coup, pendant toute l'académie, tu vois, il rabat, il est sans arrêt en train de dire ouais, Alderand c'est trop bien comme destination, ma planète c'est la meilleure, elle est trop top et tout. Et puis là, il est en amour devant tout sur sa planète, il a trop hâte de la montrer à ses copains. Et puis bah, voilà, arrive le moment qu'il a tant attendu, je vais montrer la planète à mes copains. Ils sont tous sur l'étoile de la mort à ce moment-là, il dit, oh t'as vu, elle est trop mal ma planète. Je boum, Apu Panette. Apu, Apu, t'ont tous mort. C'est horrible. Il est un peu, tu vois, il accuse un peu le coup et là tu pourrais dire, bon lui, du coup, il a toutes les raisons du monde de détester l'Empire. Et bah non, il va pas détester l'Empire, Pépère. Parce qu'il faut quand même trouver une justification à la mort de sa planète chérie. Et donc c'est, bah oui, mais c'est la planète martyr qui va du coup servir à montrer aux autres que toute résistance est futile. Et à partir de là, il va devenir, tu vois, plus royaliste, plus impériel que l'Empereur, on a envie de dire. Ah, c'est ça. Et jusqu'au bout, lui, il lâchera pas l'affaire, hein. Il s'est enfoncé dans son fanatisme parce que je pense que ça a été son mécanisme de défense psychique pour pas devenir fou. Ah bah oui, il a plus planète. Et donc il a resté fanatisé jusqu'à la fin, quoi. Et à un moment donné, même Sienna va s'en rendre compte qu'il est fanatisé, il est fou en fait, hein. Ah bah, t'as pas un accueil, enfin un suivi psychologique de leurs officiers, ça c'est évident. Bon, hein. Et en plus, il a un vilaineux crush, on pourrait dire d'une certaine manière. En tout cas, c'est un triangle amoureux, il a un gros béguin sur notre Sienna et il est pas contre le fait de la pécho maintenant qu'elle a perdu son... D'ailleurs, il est déjà en train de lui faire du rendre dedans alors qu'officiellement, elle vient d'annoncer qu'il s'était suicidé. Bon, enfin qu'elle a trafiqué le truc. Et il est déjà en train de dire, bon d'accord, on peut faire une date, tout ça, je t'emmène boire un verre. Tu sais, le mec, on va pas perdre du temps parce qu'à plus planète, donc il faut que Pépère trouve à s'occuper, là. Et puis autant, ils avaient pas le droit de fricoter à l'académie parce que c'était un gros nono, t'avais pas le droit d'avoir des relations avec les autres cadets. Mais apparemment, une fois que t'as été promu, tu peux fricoter dans les couloirs. Oui, parce qu'à plusieurs reprises, même les supérieurs leur disent, bah, c'est un truc que vous pourrez raconter à vos enfants, vos petits-enfants. Donc c'est pas parce que tu rentres dans l'Empire que t'es officier que tu vas pas te marier, que tu vas pas avoir des enfants, etc. Et potentiellement avec d'autres officiers. Mais ce qui est intéressant dans la figure de Nash, c'est que c'est lui le vrai fanatique impérialiste jusque-boutiste, par opposition à Siena, qui n'est pas une fanatique, qui est déchirée par sa loyauté vis-à-vis de l'Empereur, cette importance donnée à l'honneur dans son éducation, et ce qu'elle est bien obligée de voir accompli sous ses yeux, et qui lui pose des gros gros problèmes. Et puis à l'autre bout du spectre, tu as évidemment Fane, le libre-penseur, qui lui a pris les mesures qui s'imposaient pour quitter ce régime dans lequel il voyait Claire. Donc en fait t'as vraiment trois aspects du truc, et c'est pour ça que Nash devient intéressant à ce niveau-là aussi par rapport à Siena. Ah oui, c'est le plus intéressant. Elle amène de la nuance dans le personnage de Siena, elle gagne en nuance parce qu'elle a ce miroir en face d'elle qui est fanatisé à mort, qui est une récupérable. Elle est obligée de composer avec lui plusieurs fois, c'est-à-dire qu'elle est obligée de lui mentir. Pour quelqu'un qui justement supporte pas le mensonge et pour qui la loyauté est importante, elle est obligée de l'ouvoyer, notamment à un moment où il se retrouve à devoir faire un dogfight, une bataille dans l'espace. Et donc elle se retrouve à se mettre entre Nash et Fane. Et donc elle se dit, mince je vais être grillée, ça va peut-être trop se voir. Et en fait l'autre il pense qu'elle arrive à contourner le problème parce que Nash pense qu'elle était tellement vénère après le déserteur qu'elle essayait au péril de sa vie de le tuer. Alors qu'en fait elle l'a sauvée, mais elle est pas à l'aise avec lui parce qu'elle espère que son béguin s'est arrêté. À un moment donné elle est blessée pendant la bataille d'Endor, elle est à moitié ventrée etc. Et quand elle émerge, elle attend son tour pour être opérée. Nash est là, il lui tient la main machin et elle se dit mais je veux pas qu'elle veut pas qu'il la touche. Donc elle l'aime bien parce qu'ils ont fait leur classe ensemble, ils ont tout perdu ou presque ensemble. Ils ont perdu Jude etc, lui il a en plus perdu sa planète. Elle, sa mère a été accusée à tort, elle se retrouve en prison et c'est là qu'elle se rend compte que la justice impériale c'est de la merde. Mais elle ne peut rien dire et c'est un test qu'elle doit passer. Et d'ailleurs en reniant en quelque sorte sa mère même par omission, elle gagne de l'avancement. Elle dit ok c'est bien, c'est comme ça que l'empire, la méritocratie est super alors que sa mère aurait jamais rien volé. Elle aurait jamais commis une seule, un quartade parce que l'honneur avant tout. Finalement l'honneur c'est quelque chose que l'empire ne peut pas comprendre. Et là Sienna ça rend bien compte. Donc Nash c'est un souvenir de ces années de formation, ils sont obligés de travailler ensemble et tout. Mais elle est pas à l'aise avec lui, elle le sent pas ce mec. Et ça ça nous est montré à plusieurs reprises. Oui oui, tu l'imagines totalement, le mec pas trop net en train de la coincer dans un couloir. Non non, elle est embêtée avec lui. Mais en même temps elle est obligée de cacher ses sentiments. Mais tu disais qu'elle avait une loyauté divisée, elle a aussi une loyauté divisée entre la loyauté envers l'empire et sa loyauté envers Fein. Et ça, sa loyauté envers Fein ne va pratiquement jamais faillir en fait jusqu'au bout. Jusqu'au bout elle sera déchirée par ses deux loyautés. Lui pareil d'ailleurs. Je dirais qu'il a moins de contraintes avec la rébellion qu'elle avec l'empire. Ah bah oui, il a pas de couvre-feu. C'est vrai que tu vois la différence aussi, c'est qu'il peut se barrer régulièrement sans demander. C'est un truc qu'il trouve ça plutôt cool d'ailleurs après avoir connu la discipline de fer de l'empire. Il se barre, tu lui dis, ah bon bah j'ai pas signé une permission, un truc, quelque chose. Non non c'est bon, tant que tu reviens y'a pas de problème. Comme quoi c'est n'importe quoi dans la résistance en fait. C'est un petit peu plus laxiste en fait. C'est plus briques et broques. Et d'ailleurs il profite de cette permission pour personne lui demande où il va pour faire quoi. Et en fait il se rend sur sa planète natale pour soutenir Sienna pendant le procès de sa mère. Parce qu'il sait que l'honneur est hyper important pour Sienna et il l'aime toujours. Même si lui il croit encore à ce moment là qu'elle l'a dénoncé etc. Et il veut savoir si elle est toujours la Sienna qui l'a connue. Tu sais à quoi ça me fait penser moi le passage où il va sur Jellucane pour la soutenir pendant l'épreuve qu'elle traverse dans sa famille. Encore une fois c'est peut-être parce que je passe beaucoup trop de temps dans mes dramas chinois et coréens. Mais typiquement ça me fait penser à Moon Lovers. Ah bah oui. Voilà. C'est un truc qu'on voit souvent dans les séries à la diadique. Là on va citer celui-là parce qu'on a fait déjà l'épisode. Mais en fait il y a plein de séries où tu peux le retrouver. Mais lui il est présent sans rien dire. Il lui montre qu'il est là pour elle à affronter l'épreuve dans la tempête. Tu vois stoïque et tout. Elle est abasourdie au moment où il arrive. D'autant plus que contrairement aux traditions des gens de la vallée. Personne n'est venu soutenir sa famille. Puisque l'empire a si bien semé la peur sur la planète. Qu'il n'y a plus de cohésion sociale. Les familles des vallées ne se côtoient quasiment plus. Et personne n'est venu les aider. Il n'y a que Thane qui vient la soutenir. Elle et son père. Donc elle est vachement touchée. Au début c'est très tendu entre eux. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à régler. Et en fait ils vont aller voler ensemble. Dans le petit vaisseau, le petit speeder. Avec lequel ils ont appris à voler quand ils étaient gosses. Et la magie va opérer direct. Ils vont à nouveau voler comme un seul être. Et ils vont se retrouver dans ce qu'ils avaient appelé leur forteresse. Et bien là je peux sortir mes pots de bête et mes 15 000 bougies là. Voilà. Et là il y a leur deuxième nuit d'amour. Qu'ils savourent tous les deux. Donc c'est ça pareil, Claudia Gray l'amène avec beaucoup d'élégance. Il n'y a rien de vulgaire du tout. Il n'y a pas de détails etc. Mais très rapidement, suite à cette nuit d'amour, la politique refout la merde. Mais j'ai noté quand même un truc intéressant. C'est que suite à cette nuit d'amour et à ce conflit qu'ils ont. Sienna se fait quand même la remarque que la force, elle a l'impression que la force fait tout pour les rapprocher. Alors qu'ils devraient être séparés. C'est écrit tel quel dans le roman en français. Et puis c'est là que nous tel quel on pensait que c'était un bon taille-in avec Rélo. Rélo ! Bien sûr ! La force fait tout pour les... Parce que pour l'instant on l'a un peu évité à part au tout début quand on vous en a parlé. Mais c'est vrai qu'en fait il y a plein de moments Rélo quoi. C'est un petit peu... C'est peut-être ce qui est un petit peu dur à lire aujourd'hui d'ailleurs mais... Ouais c'est... Bah moi j'ai compté deux moments où... De l'équivalent de la scène de la hutte où il se touche la main à travers un hologramme ou un champ de force. Oui bah le dernier notamment. Ouais mais t'en as un premier au chapitre 11. Quand justement Sane la contacte et essaie de lui faire comprendre à demi-mot qu'il va déserter. C'est le moment où il y a le gros malentendu en fait entre eux et ils se touchent la main en hologramme. Un peu comme Anakin et Padme dans la dernière saison de Clone Wars. Voilà. Et puis bah la deuxième instance c'est la dernière fois où on les voit à travers la paroi de la prison. Bah ouais. Où elle est enfermée. Où il y a l'expression... Alors je sais pas comment ça a été traduit mais... Mais pour le coup c'est... Dans la scène de prison c'est... Ils se font miroir. C'est marqué... C'est le verbe c'est mirror. Donc ils sont le miroir l'un de l'autre. Attends je vais te dire ça parce que je l'ai noté aussi en VF. Il avait l'air d'être un reflet... Comme un reflet dans un miroir. Oui bah c'est bon ils ont gardé le terme alors. Voilà du coup avec ce que t'as dit je pense qu'on peut tout de suite dire la chose. Star Wars c'est le tiers de l'amour. Bon alors là nos deux personnages meurent pas. Puisqu'on est dans la partie spoiler on peut le dire. Mais néanmoins quand tu les quittes à la fin c'est... Bon bien que t'es un cliffhanger. Ils sont en théorie séparés. Puisque leur position est irréconciliable. Parce qu'elle va être jugée pour un crime de guerre. Elle a aucun doute sur le fait que... Bah elle va probablement subir une exécution en cours martial pour faire l'exemple. Lui se dit que peut-être à tirer quelques ficelles. Et à se battre ben c'est possible qu'il arrive à négocier son... Quelques années d'emprisonnement. Voilà exactement. Quelques années d'emprisonnement ensuite une libération. En lui disant qu'il l'attendra et tout. Donc t'as ce cliffhanger là. En sachant qu'en plus alors c'est vrai comme ça se termine un peu comme ça sur une fin pas très net net. Claudia Gray elle est pas contre le fait. Bien que ça lui ait pas été commandité. Mais elle a dit dans des interviews qu'elle était pas contre le fait de faire une suite à l'histoire. Bah il pourrait très bien s'intégrer à l'épisode 7 ou tu vois c'est... Oui alors ça dépend comment c'est fait là tu vois. Si on les retrouve si on joue à coup 20 ans plus tard là ça va... Enfin 29 ans plus tard ça va pas me plaire cette affaire là. Je suis pas sûre que... Ouais. Effectivement la fin est laissée ouverte mais la façon dont c'est écrit t'es pas très optimiste quoi. Bah c'est du Star Wars hein donc on est rarement optimiste dans Star Wars on va dire. C'est que maintenant on est un peu échonné. Oui voilà. Moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est que la toute fin on retrouve Nash parce que la Vacherie sa préserve et lui il est toujours en vie. Il a survécu à la bataille d'Endor, il a survécu à la bataille de Jakku. Il est toujours là et il est avec pas mal d'officiers etc. Le frère aîné de Thane qui lui bouffe dans la main. Qui est vraiment une sous merde hein ce mec. Pour s'en prendre à plus petit que lui il y a du monde mais finalement il est médiocre etc. Mais Nash le garde sous la main et tu te dis bah il va peut-être se venger un petit peu sur le grand frère de ce que lui a fait le petit frère. Parce qu'il déteste Thane. Déjà parce que c'est un déserteur en plus parce que Sienna a toujours été amoureuse de lui enfin bon voilà. Mais surtout le roman se termine sur ouais la nouvelle république c'est ça continue à croire que l'empire c'est fini. Que vous avez une autre peau etc. Et puis pendant ce temps là nous on va regrouper nos forces et l'empire va revenir plus fort que jamais. Ah oui tu imagines la fin de cycle heureux. Alors le premier ordre. Ouais il manque surtout si c'est l'espèce de rire diabolique qui conclurait la fin. Mais c'est ça quoi. Il est tellement fanatisé que c'est le Hux. Tu vois tu imagines Mad à la fin. C'est vraiment le Hux de l'épisode 7 Nash en fait. Fanatisé et tout ça pourrait être l'origine story de Hux limite quoi. Sauf qu'ils sont pas de la génération et c'est tout. Bon là du coup non c'est pas possible mais bon par contre c'est vrai que ça fait un petit peu... Là je dirais que cet épilogue... Ça fait un peu trop le méchant d'opérette quand même. C'est un peu too much. Ouais je trouvais ça aussi un petit peu abusé. J'aurais préféré que ça se termine sur eux c'est pas en prison. Alors par contre on va dire que ça introduit ça. C'est que il y avait aucun signe apparent d'une volonté de réintroduire l'empereur. Qu'on soit bien clair. Parce que c'est vrai qu'on a le passage à la bataille d'Andorre. Et on voit qu'après il y a ce moment où c'est le bordel. Quand il y a tellement de l'empire où t'as des nouveaux empereurs qui apparaissent. Des gens qui disent être l'empereur. Des espèces de sous despotes qui veulent essayer de tirer leurs pinces du panier de crabes et sortir au mieux. À un moment donné t'as une blague c'est que ça tourne tellement vite que plus personne arrive à suivre. C'est qui le nouvel empereur cette semaine et tout ? C'est ça. Et pour ceux qu'on fait de l'histoire romaine c'est un peu... C'est un peu suite à la chute de Néron. En fait ça changeait tellement vite qu'aux confins de l'empire les citoyens romains ne savaient même pas qui régnait à Rome à ce moment-là. Tellement ça changeait vite quoi. Bah là c'est pareil. C'est qui l'empereur cette semaine ? C'est quoi le nouveau parfum de glace cette semaine ? Enfin c'était vraiment ça quoi. Pour ceux qui ont lu Riposte, on l'évoquait juste avant de commencer à enregistrer. Et que vous avez les détails de ce qui se passe sur la bataille de Jakku avec les personnages principaux de Riposte. Bah là vous avez un autre éclairage sur la bataille de Jakku. Puisque c'est Sienna qui est aux commandes de l'annihilateur. Alors je crois que c'est le inflector en anglais. Ouais, ouais c'est ça ouais. C'est voilà, elle se retrouve commandant, elle a une promotion qu'elle aurait jamais eue si l'empire avait pas été décimé. Mais elle se retrouve commandant de l'inflector, l'annihilator en français. Et c'est le gros Star Destroyer qu'elle a craché volontairement sur Jakku pour que les rebelles menés par Thane ne puissent pas s'emparer d'un Star Destroyer impérial. Et c'est celui qu'on voit sur l'image d'enfance. C'est tellement beau cette image quand Rey passe avec son speeder au début de l'épisode 7. C'est pas dans celui-là aussi qu'elle vole avec le Fokou. C'est pas dans celui-là qu'elle passe. Et c'est là aussi qu'elle pilote le Fokou Millenium avec Finn. Et qu'elle lui dit prépare-toi, ok, à quoi ? Et il fait on va quand même pas faire ça. Et en fait il s'engouffre dans ce qui étaient les réacteurs de l'annihilateur. C'est ça. La boucle est bouclée. J'ai pas lu Riposte mais ça m'a donné envie de lire Riposte pour avoir les autres aspects de la bataille de Jakku en fait. Ça m'a vachement hypée pour cette bataille de Jakku. Ça va être bien sympa de lire Riposte après avoir lu celui-là finalement. Ça a l'air con mais elle m'a donné envie de lire des histoires de bataille. Il faut le faire quand même. Ce type pour moi la bataille de Jakku n'a d'intérêt que parce que c'est la naissance de Ben Solo. Voilà c'est tout. C'est ça que je garde en tête. Moi c'est surtout ça qui compte. Et puis bon après ça fait le tailline avec le 7. Mais par contre alors tu vois ça aussi c'est un truc. Encore une fois bon trop de drama chinois pour moi. Mais t'as aussi le fait pendant le livre qu'à plein de fois il pense que l'autre est mort. Tu vois c'est aussi un gros classique dans la série. Mais t'as c'est ah bah non faut que je fasse mon deuil. Mais non il ou elle n'est pas mort. Et donc on les revoit après. Et alors justement il y a eu un passage qui a été hyper compliqué pour moi. Mais que je voyais bien avant par rapport à un relo mais qui est évidemment compliqué maintenant. Alors pour moi en anglais c'était la page 492. où il parle du fait que ah bah ouais c'est un... Où il pense qu'elle est morte justement pendant la bataille d'Andorre. Et donc il dit c'est un gros mélodrame et tout. Perdre Sienna parce que tout le monde lui dit ouais je te mets dans un état comme ça pour cette histoire d'amour. Il dit bah oui perdre Sienna pour moi c'était comme perdre une partie de moi. On peut jamais s'habituer à ça. Et on peut jamais remplacer le vide qui est laissé derrière. Quand il est en deuil. Ouais il refuse de faire la fête. Il fait le deuil. Et je rejoins ses amis parce qu'il est en deuil. Exactement il porte comme un bandeau noir. J'ai envie de te dire c'est ce qu'il se faisait avant pour marquer le deuil. Donc il a un bout de tissu qui matérialise son deuil et tout. Et là tu te dis encore une fois Rey Skywalker tu es une conne. Voilà c'est tout. Voilà c'est tout. Donc si tu veux c'est marqué si tu veux dans le truc de Claudia. Et que quand t'as créé une relation alors voilà. Encore une fois eux ils sont syndiades. La force a béni leur relation très clairement. C'est dit il y a plusieurs fois. Et donc du coup il dit bien mais quand tu perds ta moitié. Tu es incomplet quoi. Tu es le vide il restera toujours présent quoi. Toujours incomplet. Et c'est pour ça que je comprends d'autant moins. Tu vois encore une fois la fin de l'épisode 9 avec l'autre coup de balai qu'un deux secondes après. Mon deuil il est fait. Parce que c'était son âme sœur. Même s'ils sont pas liés par la force. Même si lui il finit par croire à la force à un moment donné il devient un peu plus mystique etc. Et puis une fois qu'il la croit mort il a à coeur de respecter les rituels des gens de la vallée. Alors que c'était vu comme une superstition par sa propre famille. Par amour pour elle et pour lui rendre honneur il respecte autant qu'il puisse le faire les rituels des gens des vallées de Jelucan. C'est comme s'il avait perdu son âme sœur. Donc voilà clairement ce livre il pue le rélo à plein nez. Enfin il pue non il lume bon il sent bon le rélo. Il sent bon le rélo mais sauf que ça laisse quand même un arrière-goût un peu amer. Parce que tu te dis encore une fois c'est dans l'épisode 9 que les thèmes ont été trahis. Je savais que ce roman préparait le terrain pour rélo parce que j'ai vu beaucoup de rélo en parler sur tumblr. On en avait un petit peu discuté toutes les deux non je savais je pensais pas que c'était à ce point là quand même. Même dans des phrases complètes genre on est le miroir l'un de l'autre, on a le toucher de la main, les ennemis qui deviennent amants. Sauf que là c'est la nana qui est dans le camp des méchants et le garçon qui est dans le camp des gentils. Oui mais alors le pitch de base c'était rélo donc encore une fois c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient ce bouquin là. Donc s'ils voulaient ce bouquin là tu vois moi ça accréditerait d'autant plus le fait qu'on aurait dû avoir une fin heureuse. Parce qu'ils avaient pitché vraiment du... enfin Kylo et Rey je peux pas le dire autrement. Avec probablement une fin malheureuse parce que justement venait compenser le fait que t'avais la fin de la saga avec une fin heureuse. Parce qu'à un moment les gars ça va se voir quand même. Dès que vous nous pitchez une romance ou un truc ou qu'on a une histoire tu peux pas... On va plus se faire avoir un moment. Bon bah d'accord ok il y en a deux qui tombent amoureux. D'ailleurs maintenant c'est un peu comme ça que je pars à chaque fois que je vois vaguement du fricotage dans Star Wars. Je dis bon bah c'est pas grave ils vont crever. C'est d'autant plus incompréhensible avec Reylo que contrairement à Etoiles perdues, à Thane et Sienna. Avec Reylo tu as une dimension mystique. Sur cette chaîne on manque jamais de faire des liens avec la mythologie, le symbolisme etc. Ils y sont allés vraiment à la truelle dans la postlogie. C'est d'autant plus mystique Reylo que ce sont deux utilisateurs de la force. Donc cette notion là tu l'as pas dans Etoiles perdues. Donc clairement Reylo se dirige encore une fois vers un happy end. L'équilibre ou alors un destin similaire pour les deux personnages. Ou à Etoiles perdues tu vois justement. Parce que c'est vrai que là c'est pas bon c'est pas complètement la désolation. Puisque alors on a oublié de dire le bouquet final. Donc sur la bataille de Jakku. Bah en fait il y en a un qui se dit que l'autre est mort quoi. Les deux pensent qu'ils se reverront jamais. Bon elle elle est très handicapée. Elle a perdu son foie. Elle s'est fait couper en deux. Sur la bataille d'Andorre elle a été très impactée. Voilà donc le foie ça repousse d'accord. Mais enfin elle est quand même pas en bon état. Et donc se passe parce que tu disais setup et off. Se passe un truc sur lequel on l'avait testé à l'académie. C'est à dire ils avaient des questions hypothétiques. De qu'est-ce qui se passe si votre vaisseau se fait aborder. Comment est-ce que vous gérez le truc. Et finalement elle donne la réponse de ce qu'elle va faire. C'est à dire bah oui je m'enferme dans le cockpit. Puis je crache le truc si tu veux. Et donc du coup bah lui il se retrouve à l'abordage de... Tu vois vraiment là tu te dis bonjour les pirates. Donc à l'abordage du vaisseau. Bon il se rend compte parce qu'elle parle dans l'intercom que c'est elle qui est aux commandes parce qu'il ne le savait pas. Et quand il voit que tout le monde se barre, quitte le navire et repense au fait qu'elle avait parlé de ça. Donc il se dit ça sent le chaud ça sent le pâté. Donc du coup il arrive parce que évidemment le mot de passe bah lui il y a que lui qui peut le trouver. Il sait que ça va être le mot de passe ça va être sa phrase clé quand tu vois pas qu'elle parle de sa soeur. Donc il arrive à rentrer dans le cockpit. Il se fout sur la gueule. Encore une fois mon drama chinois je le revois je suis désolée. Mais c'est là que tu vois les parallèles entre drama chinois et Star Wars ça n'arrête jamais. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé à faire ça. Je suis obligée de le dire. Parce que c'est vrai que le côté, le couple qui se met sur la gueule pour se protéger l'un l'autre. C'est un grand classique également. Oh oui. Et donc bah ils se mettent joyeusement sur la tronche pour juste sauver la vie. En te cassant, en te défonçant la gueule. Et il arrive à la coller dans une navette de sauvetage à la dernière seconde. Ils font un roulet boulet. Ils la protègent sur la planète parce qu'ils sont pas assez de... C'était vraiment à la dernière seconde donc ils n'avaient pas le temps de ralentir. Oui parce que le vaisseau il était déjà entré dans l'atmosphère. D'ailleurs c'est ce que vous avez sur la couverture sur les deux symboles de la rébellion et de l'Empire qui sont en filigrane. Vous avez par... Oui voilà. Donc en fait t'as le spoiler des couvertures. Le star des spoyards qui se crache. Exactement. Voilà c'est le crash. Qui se crache déjà coup. La chute des phénix hein. Je pense qu'on peut aussi aller là-dedans. Ah bah ouais. Parce que tu vois bien l'oiseau en train, l'oiseau de feu en train de se cracher mais bon. Sauf que du coup à un moment où il se dit ouais c'est bien on va mourir ensemble, tout est formidable. Bon ils ne meurent pas, ils s'en sortent miraculeusement mais sauf qu'évidemment elle se fait mettre au nu, enfin direct. Ah bah direct. Et c'est vrai que leur dernière scène elle est très belle. Donc c'est pour ça que je... Parce que c'est je t'attendrais bah non mais attends pas du coup ils vont forcément me tuer. Il dit oui mais si les rôles étaient inversés tu ferais pareil. Elle dit oui bah évidemment je ferais pareil. Donc du coup on reste sur cette espèce de cliffhanger et ça aurait été beaucoup mieux je pense de terminer sur cette note qui était très belle 2 qui se touche la main en miroir à travers la vide. Encore une fois j'espère que quelqu'un va faire un film avec ça ou un téléfilm ou une série, il faudrait qu'il l'adapte. Je crois que ça a été adapté en bande dessinée parce que quand je vais les regarder... En bande dessinée oui parce que j'ai vu des planches. Qui ressemblent vachement à une esthétique très manga d'ailleurs. Mais tu vois faire un dessin animé ou un machin ou un truc d'une saison ça rendrait bien si tu veux donc c'est dommage. Ah ça fonctionnerait très très bien. C'est un webcomic, Lost Stars c'est un webcomic. C'est ça mais parce que je pense que c'est très visuel ce qu'elle fait ça rend très bien. Bah japonais y'a pas photo. Et du coup ça aurait été beaucoup plus fort de terminer sur cette image là que sur là tes méchants d'opérate. Je te dis j'avais vraiment le visuel d'inspecteur gadget avec le méchant quoi à la fin. We'll be back. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. L'Empire n'a pas dit son dernier mot mes cochons. Oh non écoute. Surtout qu'en plus c'est pas l'Empire du coup c'est le premier ordre. Ou encore si elle avait fait un pont avec ça limite tu vois ça a passé. J'aurais presque préféré qu'elle parle de la désolation du cimetière de Jacou en disant qu'il y avait une lumière dedans. Un truc comme ça qui annonçait Ben et Rey. Ouais tu vois exactement. Là je dirais que son épilogue c'est peut-être moi le point noir du truc. Dans les films et même dans Riposte on comprend bien que le premier ordre c'est tous les rogatons de l'Empire qui se sont reconstruits dans les régions inconnues qui ont pillé les ressources. Avec les vieux officiers, les vieux de la vieille comme Kanady ou Peevey dans l'épisode 8. Comme du coup le personnage de Richard Grant dans l'épisode 9 machin. Et puis une palanquée de petits jeunes soit qui sont des enfants d'officiers pour ceux qui vont être dans des postes de commandement. Soit qui ont été volés à leurs parents dans toute la galaxie pour le programme des Stormtroopers. Enfin on se doute bien que c'est quand même, c'est sur les restes de l'Empire que le premier ordre s'est construit. Même dans Bloodline il l'explique. Bah sauf que disons que peut-être qu'elle l'a fait parce qu'il y avait une ironie de base. Parce que Nash décide de donner une médaille d'honneur à Siena qui du coup devient leur martyr. Ça devient leur poster girl des martyrs de l'Empire. Donc il y a ce côté ironique là. Et le fait qu'il lui dit mais je continuerai la lutte pour te venger. Donc bon. Sauf que je te dis il y a un côté grand guignol même si je comprends bien l'ironie de l'effet. Bon nous on sait très bien du coup que ça va continuer. Mais du coup j'ai trouvé faiblard. J'ai vraiment trouvé cette fin faiblard des limites franchement grand guignolesque. Par rapport au reste du roman qui est bon quoi. Si ce n'est pour faire un clin d'oeil au grand guignol de Hux et de son rassemblement en façon Nuremberg là. Bah du coup j'ai envie de te dire que l'épilogue pour moi c'est un peu comme la trilogie de la postlogie. C'est à dire que j'ai choisi d'oublier le dernier chapitre voilà. Du coup j'ai oublié le dernier chapitre. Pour moi ça se termine enfin le dernier chapitre entre guillemets. Ça se termine sur ils sont tous les deux en train de communiquer à travers la vitre là. Mais encore une fois par contre ce qui est très bien fait dans ce livre et c'est là qu'il est bien pensé. C'est que tu as énormément de setups qui ont des beaux pay off. Le plus beau setup pour moi c'était ce que tu as évoqué à savoir que pendant les exercices à l'académie et les exercices de stratégie elle est mise dans cette situation. Elle dit bah je vais autodétruire mon vaisseau. Et si vous pouvez pas l'autodétruire donc la première hypothèse bah c'est impossible qu'ils arrivent jusqu'à la passerelle. Et qu'ils aient saboté les manoeuvres d'autodestruction. Mais si vraiment c'est le cas bah je crache mon vaisseau. Et c'est exactement la situation dans laquelle il s'est retrouvé sur Jakku et lui s'en est souvenu et c'est comme ça qu'il arrive à... Ouais voilà et tout est tout est comme ça. Pareil le bracelet. Oui j'ai l'ai dit. C'est l'incartade au règlement c'est le bracelet en cuir qu'elle a toujours gardé sur elle et qu'on lui a pris quand il a fallu l'opérer suite à la bataille d'Endor. Elle a même plus ça comme réconfort. Cette unique incartade qu'elle avait fait au règlement de l'Empire à l'époque où elle croyait à fond à l'Empire on lui enlève au moment où elle a perdu toutes ses illusions dans l'Empire. Donc cette espèce de retournement aussi de situation où elle a jamais été autant contre l'Empire que suite à la bataille d'Endor qui était une aberration. De toute façon quand elle voit la deuxième étoile de la mort elle dit mais ils vont pas remettre ça. C'est ça c'est oh putain encore une deuxième étoile. Putain ! Encore une étoile de la mort. C'est injustifiable. Voilà. C'est injustifiable pour elle. Ensuite elle voit l'Empereur dans la foulée et se dit mais qu'est-ce que c'est que ce vieux sorcier dégueulasse que j'ai servi pendant toutes ces années. C'est cette ordure qui est malfaisante ça transpire par tous les pores de sa peau mais elle est plus en dissonance cognitive du tout quoi. Et tout ce qu'elle veut c'est mourir au service de l'Empire pour sauver son honneur et elle ça lui allait très bien de faire la kamikaze sur Jakku et lui il en empêche. Mais par contre tu vois son arc il suit celui de l'Empire parce que il débute à l'ascension de l'Empire le moment où il s'installe etc l'expansion. Et donc elle pareil elle en bénéficie encore une fois elle vient de rien et elle arrive aux plus hautes sphères de la hiérarchie impériale. Enfin elle arrive assez haut à monter et au fur et à mesure t'as son démembrement qui correspond aussi au démembrement de l'Empire parce qu'elle perd des choses au fur et à mesure. Comme tu l'as dit elle perd le bracelet du coup le bracelet lui est pris enfin elle perd son foie elle est abîmée enfin il y a des... Elle perd ses illusions elle perd des illusions elle perd des choses sur sa planète. Elle perd la tasse sa mère sa mère qui part en prison. Exactement. Sauf à mesure que l'Empire la dépouille de tout ce qui faisait son identité. Elle monte dans les grades et même elle à un moment donné elle emploie le mot ironie. Elle trouve ça de plus en plus ironique. Elle sait très bien qu'elle serait jamais arrivée à des grades pareils et des promotions pareilles si l'Empire lui-même n'avait pas subi des fêtes sur des fêtes. Elle n'avait pas été démembrée aussi à sa façon parce qu'ils ont pris cher. Ils ont perdu beaucoup de monde dans l'étoile noire de la première étoile noire ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de promotions rapides y compris la sienne. Et puis ils ont perdu beaucoup de monde sur Endor y compris l'Empereur ce qui fait que là aussi grosse promotion rapide. Et ça correspond à chaque fois à un palier dans sa désillusion sa prise de conscience et c'est complètement lié à son identité. Non non mais il y a vraiment énormément de réflexion qui a été apporté à l'écriture de ce roman. Sauf que bon voilà c'est réaliste aussi parce que pour autant elle ne crachera jamais bien qu'elle ait constaté que c'est planté. Elle a préféré s'auto détruire dans son projet parce qu'évidemment elle n'a plus aucune envie d'être là. Mais elle est coincée donc finalement le suicide c'était la façon la plus honorable de s'en sortir. Elle a réglé ses problèmes de ne pas avoir à prendre la décision de quitter l'Empire et déserter et finalement à la fin elle accepte d'endosser le rôle de l'officier impérial qui doit payer pour les autres. Elle ne va pas dire non je me suis trompée j'ai fait erreur l'Empire c'était quand même car un massif de conneries même si elle le sait. Mais elle dit bon tant pis je vais payer tu vois. Il y a un côté un peu auto flagellation aussi mais je pense que c'est parce que même si elle se rend compte que Thane sous grand amour est toujours en vie elle elle est déjà morte à l'intérieur contrairement à lui. C'est à dire qu'elle le croyait mort pendant la bataille d'Endor elle l'a cru mort à plusieurs reprises ça c'était un peu comme tu dis un troupe il faut pas trop en abuser de celui là. Elle le croit mort suite à la bataille d'Endor pendant toute sa convalescence le fait qu'elle a été coupée en deux et ventrée on lui a arraché les tripes c'était pas le coeur mais c'était le foie. Enfin voilà the next best thing en terme de métaphore et pendant un an ou je sais pas combien de convalescence elle est comme morte à l'intérieur elle a plus aucune illusion par rapport à l'Empire et elle va s'évertuer à retrouver les noms de tous ceux qui sont morts dans l'armée impériale pendant la bataille d'Endor pour prévenir les familles etc. Donc elle est tout le temps liée à la mort et c'est le seul truc où elle peut se rendre utile et c'est le seul truc qu'elle a envie de faire. Donc j'ai envie de te dire elle fait déjà partie de la liste des disparus des morts de la bataille d'Endor quelque part. Mais de toute façon elle est déjà dans son destin elle est déjà liée à la mort d'entrée de jeu puisqu'elle est la jumelle survivante. Il y a déjà une part d'elle qui est morte et quand elle croit que l'on part d'elle est morte et puis que tout ce en quoi elle croyait c'était une horreur c'était une épouvante bah en fait elle est déjà morte à l'intérieur et c'est pour ça en fait que même si lui il a envie d'y croire qu'en tirant des ficelles en jouant de faveur etc. Il va pouvoir la faire libérer au bout de quelques années qu'ils vont pouvoir être ensemble qu'ils vont pouvoir avoir une vie ensemble. T'y crois pas en fait parce que tu sais que même si elle l'aime encore elle elle a baissé les bras elle est morte c'est fini pour elle. Mais même dans la manière dont elle est présentée dès le début j'ai envie de te dire parce que vu à travers ses yeux tu sais quand il la compare avec la feuille d'automne fragile là cette image là cette image d'automne c'est déjà connoté en fin en mort. C'est la saison où les feuilles tombent avant l'hiver avant la fin de la vie exactement c'est quand même assez fort comme image et même le fait qu'elle soit régulièrement aussi présentée comme un personnage qui a un tempérament d'acier qui est assez froide assez bien qu'elle ne le soit pas nécessairement mais elle a une volonté de faire et elle est assez inflexible bon même si elle a une sensibilité elle est quand même ouverte à la beauté du monde etc. parce qu'elle a cette mission de représenter sa soeur donc elle n'est pas insensible loin de là mais le fait est que c'est en fait c'est comme si elle avait acheté du temps sur la mort comme si elle aurait dû être morte de toute façon d'entrée de jeu tout le reste c'est du bonus en fait. C'est intéressant en plus ce terme de feuille d'automne parce que ça revient pas très souvent dans le roman mais ça revient à la fin quand il la revoit donc dans le vaisseau qui va se crasher sur Jakku et qu'elle a tellement maigri parce qu'elle a failli y passer et pendant son année de convalescence ils lui ont refait un foie mais enfin je veux dire elle était déjà pas épaisse la copine et là il remarque qu'elle a les fringues qui pendent sur son dos et l'appelle feuille d'automne parce qu'il croit qu'elle est toute fragile etc. Et le moment où elle a l'abdomen perforé on parle de son foie et moi je me suis dit tiens c'est marrant est-ce qu'elle a conservé son appareil reproducteur ? Je me suis posé la question à ce moment là quand elle est éventrée qu'elle attend son tour que le droïde veut pas lui dire tout de suite ce qu'elle a lui conseille de pas regarder sa blessure parce qu'il a dans ses bases de données le fait que les humains gèrent pas très bien les blessures gore sur eux et c'est le moment où on a pris son bracelet et on l'a détruit. On a détruit le dernier symbole de sa soeur donc je pense que c'est le moment où elle meurt vraiment. Elle a failli claquer sur la table d'opération et on lui a pris le dernier objet qui lui rappelait sa soeur donc je pense que c'est le moment où elle rejoint sa soeur dans la mort en tout cas c'est le moment où elle ses émotions et tout c'est mort. Ouais j'avais pas pensé au fait qu'elle a d'une certaine manière été enfin une hystérectomie mais probablement enfin ça a dû probablement affecter cette partie de sa féminité. C'est pas mentionné mais c'est ouais je pense que tu pourras aller là dedans aussi quoi. Ce qui fait que c'est pareil elle est un peu déconnectée à la fin. Il y a un côté un peu fantomatique là dedans je dis il y a le membre fantôme il y a le... Mais ça reste assez cohérent avec les thèmes avec beaucoup de thèmes de Star Wars dont on a parlé comme je dis le miroir. Elle elle est hantée par le souvenir de sa soeur enfin la mort de sa soeur sa soeur qu'elle n'a jamais connue puisqu'elle est morte à la naissance. Ils sont hantés par la destruction d'Aldorand. Ils sont hantés par la mort de leur compagnon sur l'étoile noire. Ils sont hantés par beaucoup de choses ces personnages comme souvent dans la guerre. C'est pas un thème c'est pas très exotique quand on est sur fond de guerre. Mais ça rejoint la postlogie qui est hantée par les souvenirs de le sabre d'Anakin et machin. Et puis on vous renvoie vers l'épisode 9 qui est un film d'horreur etc. On a largement couvert le sujet. Oui mais là c'est bien fait. C'est pour ça qu'il a un côté doux amer. Au-delà de sa conclusion entre les deux personnages où tu sens qu'ils vont pas faire leur vie ensemble, que c'est foutu. Il y a un côté extrêmement doux amer. C'est pour ça que je trouvais que c'était quand même vachement mature comme thème pour des adolescents. Après les adolescents c'est le moment où ils vont aborder justement des thèmes matures parce que c'est des adultes en devenir. Ah bah parce que la littérature jeune adulte c'est pas de littérature de couillon encore une fois. Parce que t'as quand même le trope des amis d'enfance etc. Unis les deux doigts de la main avec toute leur histoire d'amour. T'évoquais toi le contraire de John Green tout à l'heure. Bah c'est pas un texte qui est facile quoi. C'est quand même, c'est du guayet comme presque tout ce qu'écrit John Green. Et du coup tu vois qu'est-ce qu'on dit aux jeunes adultes c'est ton premier amour ça va pas bien se terminer. Bah c'est chaud patate quoi. Sur cette note joyeuse, sur cette note joyeuse, lisez Etoile perdue de Claudia Gray parce que c'est très bien. Non il est vraiment bien. On va peut-être conclure là-dessus, qu'est-ce que t'en penses aussi tu peux ajouter ? Bah oui, tu vois j'en suis quand même arrivée à la conclusion que si tu aimes les dramas chinois tu aimeras cette histoire. Et si tu aimes cette histoire tu devrais te mettre au drama chinois. Encore une fois, même si on pensait aller sur, explorer d'autres sentiers etc. Bah grande cohérence de cette chaîne hein ! Mais il y a une très grande cohérence sur cette chaîne en fait. Voilà. C'est ça la réalisation d'aujourd'hui Aurélie. Alors pour cet été, on a choisi un livre pour deux mois, donc pour juillet-août. Là on part sur du vintage et du très très lourd à sa façon puisqu'on va s'attaquer au mariage de la princesse Leia de Dave Waterton. Une belle kitcherie. Deux dans les années 90, non c'est ça ? Ouais, bah j'imagine oui, quand c'est sorti quoi. Quand il est sorti un gros soumerdo. Dans mon souvenir qui est pas le meilleur bouquin de l'ancien univers étendu, mais après tout on va se détendre. C'est l'été, là on va pas se faire des nœuds au cerveau. Donc on vous invite à nous rejoindre pour participer à cette lecture cet été. Le bouquin vous pouvez le trouver soit en e-book, soit d'occasion. Voilà, et puis on fera un débrief à la rentrée. Et restez bien connectés sur les réseaux sociaux parce qu'on vous annoncera la lecture de septembre courant août. Qu'est-ce que t'en penses Claire ? Ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, il y a eu quelques sorties chez Pocket. Il y a plusieurs choses qu'on avait envie de discuter aussi pour rester avec l'actualité. Donc on vous dit qu'on lit un livre pendant deux mois. C'est des conneries évidemment parce qu'on va en lire beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est celui qu'on abordera pour la fin août, oui, exactement. Et donc on vous souhaite de passer un été bien kitsch avec la princesse Léa. Si vous avez lu Etoiles perdues, si vous comptez lire Etoiles perdues, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, nous on prend tout. Et on se dit à très bientôt pour notre autre contenu. Encore une fois, il y a l'embarras du choix. À bientôt ! À très bientôt !